C'est parti pour le 5 à 7 Avec Rose et Jess Elle va encore à douter sur ses james Peur que la vingtaine achève C'est fini le temps des croissettes Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7 Voyons, Jess! Bienvenue au 5 à 7 podcast! Le podcast qui m'enseigne l'heure de réussir Votre vingtaine! Aujourd'hui, le podcast est présenté par Une de nos compagnies Chouchou On vous parle depuis déjà quelques épisodes Et peut-être qu'on vous passe pas assez sur les oreilles avec ça Parce que c'est Coucou Ning Love, compagnie québécoise Dont les produits sont faits en Montréal, dans l'usine Fait qu'ils sont tout le temps super frais Parce qu'ils font des petites batchs Fait que c'est pas comme des produits qui restent en tablette Comme des marques, j'allais nommer des marques En pharmacie, c'est pas grave, c'est des marques américaines Qui restent là des années, tu pognes le pot Pis il y a une poussière Mais non, ça c'est frais, frais, frais Et là, j'ai apporté mes essentiels pour les présenter à Rose Que je traîne tout le temps avec moi C'est-à-dire, là, mes prefs, 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 ever Chose à acheter, à racheter Code 5 à 7 pour 20% de rabais So Coucou Ning Love Donc c'est extra-sneur C'est les sérums Il y a le sérum pour la peau, c'est le duo sérum crème Mais moi, l'été, je me mets un peu moins de crème étonnamment Mais je mets full sérum, je suis tout le temps super glouée avec ça Tu les sérups? Oui, mais je suis d'accord, moi aussi, un peu moins de crème l'été Oui, mais le sérum, c'est malade, j'ai tout le temps glouée Moi, j'ai pour la peau mixte, si je me trompe pas Ou sèche Je me rappelle jamais, j'ai la peau à combien dans ma vie Mais c'est le sérum crambose Pis il sent super bon, c'est incroyable Il me fait un look gloué, tu peux l'essayer Il me fait un look gloué, il est sèche Genre, c'est un sérum vraiment nice parce qu'il est pas gras Tu sais, genre, c'est pas une huile que tu te mets Pis qui reste sur ta peau fucking longtemps C'est léger, léger Ça pénètre, là Ouais, mais c'est comme une huile, une lotion sèche Mais pas sèche Mais bref, je l'adore Fait que je suis très bien raide Pis avec lui, il y a le sérum de quartz pour les yeux C'est un roll-on C'est malade C'est quoi? Pour les gens en audio où je me mets Ça rafraîchit, ça rafraîchit En mars, fin mars Fait qu'il dure super longtemps Pis je m'en mettais pas mal chaque jour Fait que c'est le premier produit à la vie que j'ai fini De skincare Ah ouais? Ouais Tu te tannes sinon les gens? Pis je l'ai racheté Ouais Il est malade Fait que incroyable Fait que aussi le sérum quartz pour les yeux Moi, c'est un sérum contour des yeux quartz Malade, malade Ce qui est tout le temps le fun d'acheter dans ton petit panier Avec le code 5 à 7 pour 20% de rabais Toujours L'ellipsil? Évidemment Incroyable C'est genre 10$, je pense Hey Hey, hein? Compostable en plus l'emballage Tu poses dessus C'est pas mauvais Ok, c'est ça exactement Pis également, ils ont renouvelé Leur beurre fouettée Ainsi que leur exfoliant sur le site Mais c'est leurs odeurs qui sont une scène Ça, moi, c'est une Pis la texture aussi, hein? Vraiment doux Doux sur la peau Oh, tabar C'est comme la crème fouettée Ok Ouais, hein? Pis ça sent l'été en plus Moi, j'ai le coco lime, là C'est ma pref Ça sent frais, frais, frais Mais là, faut que tu frottes un minimum, là? Il y en a beaucoup, là Machu, on the bitch Ah, j'avais Ah, ça tombe bien J'avais bras sec Un matin, ils m'ont fait que tâne Fait que voilà, merci à Coco Nengloff Oui De vous présenter cet épisode Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reçu? Aujourd'hui Oui, Jess Je suis rose à l'appareil Aujourd'hui, on a reçu Adam, personne non-binaire Genderfluid Qui va venir nous parler De son univers queer Comment ça se passe? Son univers Comme la toune aussi de Je suppose c'est qui que chante ça, là? Mon univers Oh, God, ben je sais pas que J'ai pas la ref C'est, tu vois, c'est représentatif dans l'épisode Parce qu'on a pas une des fourrures C'est un épisode vraiment le fun, là Comme c'est pas Oui C'est pas queer serious Non C'est queer education Ok And laughable Parce qu'on parle beaucoup de Ricardo également, étonnamment Ricardo est pas queer, aux dernières nouvelles Mais il est beaucoup présent dans cet épisode Ben regarde, univers queer, disons-le comme qu'on veut Langage queer, tout ça On va venir aussi parler de son processus de changement de nom Comment ça l'a personnellement affecté Son entourage, ses parents, etc C'est vrai C'est vrai qu'on parle de ça Moi j'en parle Je suis très contente Fait que Merci à d'être venue Puis c'est tout dans l'éducation Comme on dit, c'est son univers Donc c'est peut-être pas applicable à tout le monde Effectivement Mais on aime toujours ça C'est bon de se renseigner Oui, exactement Se renseigner D'avoir des témoignages des autres Puis d'être dans l'ouverture d'esprit Puis moi j'avais tellement de questions sur les changements de nom Puis on a aussi parlé de ça Tu fais-tu tes demandes au gouvernement? Comment ça coûte? Est-ce que c'est fait officiellement? Ou c'est encore Comme sur tes papiers de naissance C'est un ancien nom? Bref, j'avais fou la question là-dessus C'est quand j'étais jeune Fun fact On passe à l'épisode N'inquiétez-vous pas Je voulais changer de nom On m'appelait Ashley Oui, mais là Je pense que ça me prend une meilleure raison Ma chum, ma belle Ashley Ben justement Je me demandais Faut-il une bonne raison Pour changer de nom Sur le gouvernement Parce qu'il y a une façon Que tu veux faire un changement de sexe Faut encore que tu passes par M.C. Pour te faire un changement de sexe Moi, je me disais peut-être que c'était ça Oui, fait que Ada aussi nous parle À la prise d'hormones Oui Fait que Une nouvelle décision dans sa vie Fait que On espère que vous allez apprécier l'épisode Sur ce, on vous dit Bonne écoute Merde C'est pas grave Bonne écoute Bonne écoute Mais bienvenue Ada sur le 5-7 Ah oui Je me suis demandé ça Ça n'a vraiment pas rapport Mais parce que j'ai vu Que tu étais pensé sur le podcast Mme Myriam V'là V'là un bout Pourquoi Mme Myriam Je ne sais pas Mais son podcast Ça m'a toujours trop voulu d'être Oui, exact Oui, je ne sais pas pourquoi Je l'ai dit C'est parce que c'était le podcast à elle Puis j'allais checker dans la description Puis j'ai vu qu'elle n'avait pas changé Ton prénom C'est-tu des trucs qui te dérangerait Oh mon dieu Tu rentres direct en genre Oui, non Mais ça m'a flashé Puis je me suis dit Moi, ça aurait été la première fois Que j'aurais pensé à faire Ben sans nécessairement Parler de ce changement-là Sur cette bio-là Je l'ai entendu pas après Comment tu te sens là-dessus Ben c'est sûr que j'apprécie Quand il y a tout le monde Qui font le changement Mais comme T'sais L'affaire c'est que J'étais quand même un peu Sur le web Avant ce changement-là Fait que je ne m'attends pas À ce que du jour au lendemain T'as encore des articles À mon ancien nom Puis tout Fait que Les gens y pensent C'est comme Moi je comprends Que le monde y pense pas À tout M'entendant À la vie en tout le soir Tant mieux J'aimerais pas ça Que tout le monde Passe avoir Tous les jours Ça va Dans mon agence De mannequinat Ils ont changé Admettons Ils m'étaient présenté En publication Puis sur le site web Puis ça a été fait Genre directement La journée même Que j'ai fait mon changement Et tout Fait que t'sais Il y a comme Pour certaines affaires C'est comme Pour moins une nécessité Mais pour d'autres Lâcher prise Ben voyons tabarnak T'es-tu encore Sur le F1 T'as vu que ça marchait Le bruit Ben C'est la fonction Rotissage Qui est marquée C'est pas grave Ça me perplexe Mais non J'ai toujours été convaincu Que bruit C'est à cause que Ça devient rouge Dans le four T'sais comme La lasagne L'autre fois Quand on fait C'est dessus C'est devenu rouge C'est parce qu'il faut Que ça brûle C'est comme Si je pognais un séchoueur Je peux pas juste Mettre une pièce chaude Puis dire Ça va sécher C'est pour ça Que ça me trouble Le bruit De la friteur C'est pour ça Que ça va Ricardo sur le potier C'est pas en ce cas C'est pas ça C'est pas ça C'est des effrayeurs Ricardo prend sa retraite Ben voyons donc Il a vendu À Sobeys Il a deux ans Parce que Ses finances Elle est pas super bien Comment ça Ses finances Peut mal aller Ricardo Parce qu'il gérait mal Ces trucs Là tu fais un statement Que Ricardo gère mal C'est lui C'est lui Il est comme mort Il a dit que le GAFA Vous faites tous ses profits Puis là François Il a dit que le GAFA Il faut tous tes profits C'est toi Qui sait pas gérer tes affaires Puis il a un petit Oh il a une bise Vous savez J'étais comme un boomer Ricardo faillite C'est ça Je trouverais quoi Il est indette C'est pour ça Qu'il vendu à Sobeys Ben c'est ça Parce que Personne comprenait Ici il y a des gammes C'est cher par exemple Ces petites affaires Il y a des gammes en restaurant Il y a des gammes en cooking Cuisine Des gammes repas congelées Mais derrière Il y avait une groussade Qui avait l'air incroyable Une groussade Fraise rhubarbe 20$ Tabarnak Ouais mais grossoirment C'est une portion Ben Deux Quatre Théoriquement Mais comme tout le monde Une groussade Ça c'est une portion Ouais exact 20$ pour de l'avoine Je suis pas rendue à payer ça Dans ma vie Ouais mais ça dépend C'était des petits fruits Du Québec J'essaie de le backing Je veux juste pas de chicane Ça fait 3 minutes C'est chicane de Airfryer Pis Ricardo On peut-tu juste semer Ouais Excusez Je vais pas être là J'ai acheté Ça t'expose Myriam Ouais Ça dépendait Moi je veux pas de chicane On sait On sait Pas encore d'avoir joué Le rôle de Peace and Love Ben oui Ça te donne un beau rôle Je suis sûr que tu pourrais checker Si on a commencé Là c'est quoi Tu voulais checker Si Ricardo était en faillite Non Si Ricardo Tu faisais des petits fruits Du Québec Dans ses groussades Gris C'est une information Que je trouvais quand même Assez pertinente Bon ben nous on va jouer ça ensemble Bon ben nous on va jouer ça ensemble Oui c'est parfait Allô Rose Salut Attends Nouvellement Yes Ah ok ça je vais en parler plus tard Mais c'était que C'est quand même un statement J'ai l'impression pour toi C'est un statement Mais en même temps C'est autant genre Quelque chose de gros Quelque chose de vraiment anodin Genre dans le sens C'est nice un nom Mais comme c'est un nom Comme j'essaie de me ramener aussi Genre Mais non Hé ramène toi pas Profite Profite Mais ouais Mais je profite beaucoup De comme le fait que C'est récent Que genre je me laisse L'aide socialement Parce que tu sais Je le sais depuis novembre perso Pis là on est rendu en avril Fait que genre Tu sais ça fait un petit but quand même Que genre J'étais un peu cachée Sur les réseaux sociaux surtout Parce que tous mes amis Commençaient à savoir Ah ouais ok Ouais j'ai fait comme un petit processus Si je peux rentrer là-dedans Ben oui Pour l'introduction de la chose Ben comme en novembre J'ai fait genre Je méditais Vraiment genre Pas d'intention Super à jeun Comme petite méditation Dans mon appartement À Montréal Super à jeun Non mais Non mais c'est ce que Jess me l'a demandé Tantôt Quand tu as jeun Fait que là Comme oui Super à jeun Petite méditation Dans mon trois et demi Pis Pendant que je médite Il y a juste comme le mot Adam Qui est venu Pis j'étais comme Hum intéressant Mais je peux aller plus loin Pis un des trucs les plus stressants Pour moi C'est que je fais souvent De la visualisation En méditation Ou que j'essaie de me projeter Dans trois mois Dans six mois Dans un an Juste voir comment je me sens Comment je suis Pis genre Si je vois des choses Qui sont un peu différentes Genre Mais comme souvent J'essayais de me rendre Admettons à 40 ans Ou à 60 ans Pis j'étais pas capable Genre c'était tout en noir Pis ça me stressait Genre Tu m'en avais parlé Hein Parce que c'était vraiment Parce que c'était vraiment Parce que c'était vraiment quelque chose Qui me stressait Depuis au moins un an Pis d'autres de mes amis Qui font aussi Ce type de visualisation Ils avaient essayé Comme de se connecter à moi Pis ils n'arrivaient pas aussi Genre Fait que là J'étais comme J'ai pas envie de mourir à 40 ans Genre j'ai peur Tu sais moi ça me serait Tu savais pas que ce soit L'amour qui t'attend Ben oui c'était ça J'étais comme Oh mon dieu Ben c'est ma mort Tu sais Je vais mourir super jeune Fait que j'étais comme SOS Mais là Quand Adam est venu Je pense comme Quelques jours après J'avais joué au rôle De comme Filer Adam Pis filer Adam Genre à travers le temps Si c'était moi Genre Comme Pis Adam Je vais voir à 40 ans Adam je vais voir à 60 ans Pis j'étais comme Ok dans le fond Je suis pas mort C'est mon ancienne vie Qui est mort Genre Avec mon ancien nom Fait que là C'est comme Un petit rebirth Ouais ça a été ça Le déclenchement Comme vraiment Genre Quelque chose Qui est pas nécessairement Explicable Autant plus facilement Que ça Mais aussi Super abstrait Flou énergétique Hum Excusez Non mais là C'est ce que je voulais juste dire J'ai pas trouvé L'information sur le salle Mais j'ai découvert A plein de prêts avant J'ai regardé Où ça avait l'air Fucking bon Pis je voulais Je me suis pas Mettre du l'épaule J'ai l'air sèche Pis j'ai essayé D'écouter un peu Je me suis dit Les gens vont juste Passer sur mon ciel Pis j'ai pas de ploguer L'air croustable N'est même pas disponible J'ai déjà en ce moment Pis si l'information N'était pas disponible Pour savoir C'était l'épicerie du Québec Ouais Mais il y avait des dessins Qui avaient l'air incroyables Ah ouais Pis de la bouffe Il y avait des boulettes Au général T'as où Un vacain C'est sick par contre Genre Il y avait même du mélange Végé ou Non Des boulettes Mais il y a des sections Végé Ricardo De ce que j'ai vu C'est un petit tourné On va y aller après Ouais On va sur une petite tournée Tastes Ok Parfait On va sortir Sortir la carrière de compagnie Parce que T'es abandonné Mon petit rigui Là T'es un peu là Qu'est-ce que c'est Tu fais Harry Bird C'est pas ça Ouais Non c'est ça Fait que là Avec Adam Je me voyais vraiment Persister dans le temps Pis dans le fond Je comprenais que C'était comme une certaine mort Que je devais faire À travers mon ancien nom Pis mon ancien Personnace Si je peux dire Mon ancienne identité Fait que ça a été Comme se déclencheur En novembre Puis à un moment donné On est allé au resto Marie Coco Pis moi Pis j'étais comme Le trio Le trio Le trio infernal On s'appelle God Complex Des gens modestes Vraiment Très 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 humble Mais c'est ça On est allé Les trois restos Pis en prenant un verre Je leur ai dit Je serais peut-être D'honneur D'essayer un nouveau nom Mais j'aimerais ça Qu'on varie entre Mon ancien nom Pis ce nouveau nom Pis j'étais comme Mais ça va être Adam Pis la Belle réaction Pis là J'hésitais entre Adam et Eden Adam et Adam Pis il y avait comme Une question là Fait que là On jouait un peu Avec ça et tout Pis cette soirée là On est allé sur mon sel Pis on a checké Le descriptif des noms Parce que je voulais voir Est-ce que ça feel Mon nom comme moi Genre m'appelait ça On n'avait même pas Qui aimait ça On n'avait pas Ça existait Jessica c'est Envoyée de Dieu Genre de quoi de même Keyflex Fait tellement je dis ça Avec une petite voix Jessica définition Signification de Jessica Du prénom Jessica Pis là j'ai fait Comme signification Du nom Adam Pis signification Ricardo Jess c'est le temps De prendre un 2 là-dessus Parfait On tourne la page On en reparlera après Dans une heure Dans une heure J'ouvre la page Ok parfait Fait que Non c'est ça Comme je lisais sur Adam Pis j'étais comme Ben là c'est tout moi Genre Fait que Ça m'a comme Remplie de confirmation Pis après ça Évidemment God Complex On a checké Marie Et Coco après C'était significatif aussi Pour les deux Mais ça comme C'est une autre histoire Fait que j'ai commencé Avec les deux en novembre Où que des fois Elles internaient Marie-Femme Fatale Tu sais C'est que Mais Adam Je connais pas la signification Je peux aller lire Je me retiens ici Elle est là De la signification De tout le monde Mais c'est Adam et Ève Aussi Ouais c'est le premier Premier homme sur Terre Mais je t'avouerais Que je suis pas full Dans cette religion J'ai lu un peu Mais c'est vraiment plus Comme la signification Genre les traits de caractère De Adam Que tu peux lire aussi Sur les prénoms Il y a comme des traits De caractère associés Pis j'étais comme Ouh Je me rappelle De charismatique Mais sinon Les autres J'ai quand même bien Non mais tu sais Je l'ai dit Fait que Non c'est ça Fait que Eux ont commencé Un peu par ci par là Pis moi j'étais comme En changement de job aussi Pis j'ai comme avisé Dans mon changement de job Que je voulais Que ça soit ce nom là Fait que Comme là Tranquillement Mes sphères À travers le temps Genre jusqu'en mars Ont commencé à être Adam Sans que sur les réseaux sociaux Ça le soit J'avais comme envie De genre Savourer chaque instant De coming out Fait que J'ai pas fait de story Comme close friend Genre j'ai pas fait De message général Dès que je l'ai su J'ai fait Je vais prendre le temps De à chaque fois Que je vois un ami Que ça fait longtemps Que j'ai pas vu Pis que je connecte Vraiment avec cette personne Là Je vais prendre le temps D'y dire Je vais prendre le temps De comme revoir sa réaction Pis comme de célébrer ça Ensemble Fait que Ça a été super Des petits moments de joie Par-ci par-là Pis après ça Quand c'est arrivé Sur internet Au moins tout mon monde Le savait en majorité Fait que c'était pas Comme je cachais quelque chose Pis qu'il y avait un sentiment De genre Ben là tu me l'as pas dit Tu sais Je voulais vraiment Que mon monde Ma communauté Proche à moi Le sache Pis ben ça Je l'ai fait à ma fête Comme ce changement de nom-là Fait que j'ai fait un reel Le jour de ma fête Je l'avais enregistré Avant de partir au Nicaragua Pis je l'ai publié au Nicaragua Je me suis levé tôt Parce qu'il y avait Deux heures de différence Fait que je me réveille À sept heures Je l'ai publié Pis c'est juste Comme un petit gâteau Pour mettre en contexte Un petit gâteau écrit Bonne fête Adam Pis c'est moi qui le mange Trop cute Pis c'est ça T'avais changé ton username aussi Ouais J'ai changé mon username À ce même moment-là Pis principalement Je vis sur Instagram Fait que les autres Plateformes Ça s'est changé Mais c'était moins Un big deal Je me rappelle Quand j'ai vu ça Ce matin-là On se rappelle tous Mais C'est ex-patri Le matin Le matin du 27 mars 2023 Pis c'est parce que Moi dans le story Ça avait pas changé Des fois Les instants C'est la produiteur Fait que là En story T'avais publié Ton reel Pis c'était justement Ton ancien nom Pis là C'était comme marqué Bonne fête Adam Pis j'étais genre Son frère Ça s'appelait pas Alex Moi ça m'a fait Non ma mère J'étais tellement conclue Après ça J'étais allée voir J'ai vu le post J'ai cliqué sur le reel Pis j'ai des commentaires Pis je me disais Voyons tabarnak J'ai-tu manqué Quelque chose Que je suis pas au courant Pis j'étais genre J'ai caché qu'il avait Changement de nom Pis je me suis dit Après T'avais tabarnak C'est sûr J'ai pas vu ça Pour ça en story Avant Genre en close friend Pis tout Je me disais C'est une mauvaise amie Je sais que j'ai jamais Les trucs Tout le monde Pis là Je monte ça à la rose Elle disait Ok Je pensais moi Que j'étais pas sur Le bon compte Moi je pensais Que c'était ton Je pensais aussi Que c'était ton frère Je me disais La même affaire Mais la photo Le reel Le contenu Cliquez sur moi C'est pas mon frère Mon frère A pas Instagram Exactement Ce que je me disais Je cliquais ça Je cliquais sur la dent Plus ça arrivait C'est un peu Je me disais Voyons Voyons Je t'ai dit Les deux C'est une star J'étais jolie C'est pas pareil C'était si j'y réveille encore L'ancien nom En haut Je voyais juste Bonnefait T'en an Avec l'ancien nom Je me disais Bonnefait T'es qui C'est ça Avant de me dire Que toi T'avais changé de nom Je me disais Ils sont forts Changer de nom Voyons Voyons Vous deux Finalement Je l'ai posté Peut-être Un peu trop tôt Je réalise Avec vos réactions Matinales Peut-être Fallait juste le pause Un peu plus tard Pour que vous soyez Plain Je me réveille J'ai pas pris le temps De lire J'pense J'ai vu Reels Je l'ai dit J'ai tout compris J'ai lu J'ai lu Au début Je t'ai allé Dire les commentaires J'étais comme Moi en calice Y'a-tu vraiment Quelque chose J'ai pas compris C'est qui 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 Quand j'ai cadu Quand j'ai cadu Tu me l'envoies En privé Yeah Bonne fête Je trouvais Que ça faisait Plus personnel Parce que Des fois Je trouve Yeah Bonne fête Ce que je trouve Moi De ma réflexion C'est que Souvent Y'a tellement De monde Fuck all Qui écrivent Sur des posts De tout le monde Pis mettons Je prends Du monde De monde Connu Genre Alcy M'a fait Pis là Le monde S'est comme Bonne fête Ma belle X, X, X Blablabla Alcy Elle t'a jamais vue Vous êtes pas amie Pis tout Fait que Je trouve C'est tellement Ça vire Vraiment impersonnel Les posts Plus ton compte Grossit Mais t'sais En même temps Cette vidéo L'a été Personnelle Ouais Mais là Mon deuxième point C'était que Déjà que ça fait Des mois Qu'on s'était pas Parlu Je trouvais Que ça faisait Des fois Je trouve Que le monde Ça fait un peu On est pas amie Tu me réponds Même pas Quand je t'écris Mais tu vas écrire Sur mon post Hey wow T'es tellement belle Oh Un petit point T'envers quelqu'un Non Et une petite gorgée De thé Fait que Je trouve Que ça fait Voyons Pourquoi tu fais ça Juste en public Pour que le monde Voie qu'on soit amie Fait que Je voulais tellement Pas que tu penses Ça de moi Que c'est pour ça Que j'allais envoyer En privé Parce que Je me suis dit Bon Elle va se dire Comme elle Ça fait Six mois Qu'on s'est pas Parlu Vu que t'as pas vu Rose Une chose Elle overthink Beaucoup plus qu'avant Ah ouais Elle s'est acheté Elle m'a mis dans son Gros Ouais Mon dieu Ça spin Ouais Fait que Bref Je veux juste pas Que le monde M'apprête Des mauvaises intentions Ben sérieux J'ai tellement rien Pensé En fait J'ai juste trouvé ça Un peu curieux Justement Vu qu'on se parle pas Full depuis des mois Que tu me slides Juste pour me dire Bonne fête En privé Sur un post J'ai fait Ouais Bonne fête Ben tu c'était Quelque chose A spinner plus Dans ta tête Ouais Non parce que t'sais J'suis très bien L'indélième Mais j'suis très bien L'indélième Mais là c'est Non j'suis très bien J'suis très bien C'est pas une politique Mais je comprends Ce que tu veux dire Dans le sens où T'as choisi la voie Moins facile Faire comme Hey ben j'aurais même pas De parler pour savoir What's up Et dedans Juste comme Ouais Ouais Mais d'un côté Quand c'est des trucs Vraiment plus personnels T'sais Mettons Le post C'est vraiment pas Une affaire Mais j'ai eu mon diplôme Pis tout Pis j'étais comme Qui ça m'a fait J'étais comme cool Si vous voulez faire Des trucs sur les réseaux C'est que genre Je veux pas Comme c'est une fun Que ton honte Des gens sont là Pis sont fiers de toi C'est pas moi j'me dis Je vais vous décevoir Fait qu'ils aiment pas trop C'est juste pour ça Tout ça pour justifier Pourquoi le slide Dans tes DM Ouais J'sais pas qui t'a Que je m'envoie Cette conversation là Fait que je trouve Qu'il y a de commenter D'avoir tellement vu Le monde Qui connaisse pas Les personnalités Commenter Je trouve que ça fait Toujours full groupie Mais autant qu'on peut le voir De l'autre côté Que c'est J'en aime ça J'te m'envoie pas Pis je t'assume pas Pis tout C'est pas ça Quand tu mets une photo Pis je la trouve belle J'te s'appelle en TDM Pour te dire Hey t'es belle Parce que je veux pas Être comme tout le monde Direct T'es belle en dessous Mais qu'ils te connaissent Pas nécessairement T'sais T'allais pas l'occasion On l'ouvre Mais là On devient un jeu Ouais Je Je Moi Hop 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 L'episode Était trop plus Quelques secondes Pour vous parler D'une compagnie Chouchou Parce que ça sent Divinement bon Et non ce n'est pas Cucuning Love Cette fois-ci C'est Men's Game Effectivement Donc nous avons Pas 15 Mais bien 20% de rabais Et La livraison gratuite Avec le code 5assets Sur men's game.com Et aujourd'hui Rose a reçu un coup Sur la tête Donc elle ne se rappelle plus Ce que fait Men's Game Donc c'est une première fois Qu'elle va le sentir Pour elle j'ai hâte Ça me réveille 9 mois d'abstinence J'exagère même pas Je sens le cocooning 9 mois d'abstinence Et ça te réveille Les entrailles C'est dingue Ouuuh Mamichula Que calonne Moi mon homme Sors ça Ouuuh Ça l'ouvre les ports Ça l'ouvre les ports Ha 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 Ben j'ai pas Au revoir Les ports sensuels Non mais honnêtement J'aimerais ça Que mon chum Soit Pierre-Luc Soit sponsorisé Men's Cape C'est pas qu'il pue du bat C'est pas ça C'est juste que Mais ça c'est pas mauvais Ça sent tellement bon Ça c'est bon vraiment pour les parties intimes Il y a pas de problème Ça c'est le ball deodorant Non parce qu'ils sont conçus pour l'hygiène humaine Je vais dire ça Parce que c'est comme masculin qui vise Mais comme même si c'est les femmes là-dessus Moi je me suis genre avec du Men's Cape Ça sent malade Ouais parce que j'imagine Admettons qu'ils se lavent Puis après ça vous êtes comme Ouais Ben quand je dors sur mon polysleep Après mon regard me spoonant Puis je suis un peu Men's Cape Je suis comme C'est ma vitresse des fois Mais voilà Ça c'est le ball deodorant Mais tous leurs produits C'est l'odeur signature Men's Cape Excusez à Men's Cape Ils ont du parfum Men's Cape Ils ont gel douche Shampoing D'odorant D'odorant à la balle Tout ça le Men's Cape C'est malade Moi le jour où j'ai mon boy Je t'aime bé J'y donne un solide paquet J'ai Men's Cape ma fille là Veux-tu en donner un lien ? Non Fait que voilà Je garde tout mon point charmant Fait que merci à Men's Cape De commenter cet épisode Sur ce on vous dit Bon reste de l'épisode Cote 5 à 7 Pour 15-20% de radnées sur Men's Cape Et La livraison gratuite On pourrait ne pas y croire Mais c'est vrai Croyais-y Croyais-y Essayez-le Sur Men's Cape.com sur ça Bonne écoute Bonne écoute Moi je me suis pas actuellement posée J'ai dit est-ce que j'ai écrit en prévu Ou je suppose Qu'est-ce qui fait moins personnel Comme toi j'ai dit Mais c'était pas par rapport à Par rapport à mon Comme yacht Mais je pense que tu m'écris aussi T'as répondu une story Quelque chose de même Mais yay Pas de fête Non Je voulais se marler Si t'étais aussi trouvé Une nouvelle date de fête Une nouvelle date de fête Ben non ça ça change pas Par contre non ça a pas changé Je sais pas vrai Avoue que ça serait c'est On pourrait Ben on en avait sur le primaire Nous autres Une fête vu que c'était en été Pis on fêtait jamais Un moment donné c'était genre Le 7 avril Faut la choisir Ah mais j'ai commencé à fêter Ma fête plus tard Parce que le 27 mars C'est autant comme boiteux Neigeux Pas tendance L'année passée Genre j'ai fêté ma fête Après mon bac Parce que c'était over one month Fait j'étais comme Oh ok Pis là cette année encore Ça va être en mai Je décide que ma fête Et deux mois plus tard C'est pas ça que tu fais ça depuis le covid Hein C'est pas ça que tu fais ça plus depuis le covid T'sais vu que mars pis tout C'était le temps qu'on finit pendant deux ans C'est vrai que j'ai eu des petits traumatistes là-dessus Hum Non Non C'est juste il fait chaud Fait qu'on peut comme enjoy beaucoup plus d'or T'avais raison T'sais Pis je me suis demandé Comment que Vaitons les autres Ils ont vécu ça Genre c'était hyper naturel Ou des fois le monde il se trompe Pis ça te choquait Ou Hum Ben t'sais Étant donné que Jusqu'à ma fête Fait qu'à maintenant de novembre à mars Fin mars Hum J'ai demandé à alterner Y'a pas eu nécessairement d'erreur Parce que t'sais S'il disait l'ancien nom J'ai demandé d'alterner Fait que t'sais ça allait Hum Proche de ma fête là J'ai demandé de comme le faire temps plein Hum Pis à ma job ben j'ai comme Je me suis présenté comme Adam Fait que t'sais y'avait pas genre nécessairement place à l'erreur in a way Hum Hum Mais non je réagissais pas mal Pis comment les Tu m'as-tu demandé comment les autres réagissaient ou ça ? Hum Hum La plupart ont comme super bien réagi Je pense aussi qu'ils voyaient que c'était genre quand même nécessaire pour moi Hum Parce que c'était quelque chose qui me gossait là t'sais tu l'as vécu un peu avec moi Ou Anata Mais genre dans le fond mon nom de naissance Je l'avais comme changé socialement pour juste mon surnom Un diminutif Fait que je me présentais avec mon surnom un diminutif Mais comme t'sais pour moi c'est vraiment juste mon nom Genre j'aimais vraiment pas mon nom de naissance Ça me ramenait à une autre époque où que genre je suis plus t'sais Pis tout le monde faisait l'erreur d'étant donné que dans le commun des mortels c'est un surnom Ben il disait le nom complet Comme Jessica je leur ai dit à tout le monde appelez-moi Jessie Jessie Pis tout le monde dirait Jessie Jessica Ouais Pis Mais il y a de quoi un peu de fâchant quand quelqu'un dit un nom pis t'en dis un autre dans ce sens t'sais Comme peu importe si c'est une personne Ça a pas besoin d'être une question d'être trans ou non Je suis juste comme si tu décides de mettre un nom On m'appelait Robert je trouvais ça curieux C'est trop le choix Non c'est ça mais t'sais en tout cas t'as-tu le vécu Anata Où t'essayais de parler de ma conférence pis tout le monde t'a shippé avec un autre nom Mais c'est ça Pis tu me disais à quel point c'était genre gossant comme la répétition de la chose Mais moi c'était comme pas mal À tous les jours À tous les jours t'sais que le monde faisait l'erreur dès que je me présentais à quelqu'un qui me connaissait pas vraiment Genre Fait que quand j'ai parlé d'Adam à mes amis Ben là t'sais ça faisait vraiment aussi un shift de comme y'aura plus cette erreur-là Ouais c'est ça ah nice Ouais y'aura plus cette erreur-là qui va être faite Fait que comme à ce niveau-là on dirait que ça a venu guérir tellement de trucs en moi aussi Parce que là genre les gens utilisent mon bon nom pis y'a pas de place d'interprétation à autre chose Pis c'est comme de la titre de ça Fait que mes amis étaient vraiment contents pour moi en général Pis j'ai eu comme 2-3 réactions de genre Douteuses Douteuses un peu Mais t'sais comme chacun chacune son processus là-dedans t'sais Moi ça m'a pris 24 ans à comme ben à 23 à trouver un autre nom qui correspond vraiment plus à moi Fait qu'après ça genre je peux pas être genre judgy sur le temps d'une personne pis genre son processus aussi là-dedans genre Des fois j'ai l'impression que c'est un peu genre les parents là des fois qui sont plus à cheval sur ça pis c'est comme c'est le nom que j'ai choisi pour donner à mon enfant pis tout genre Moi j'ai... c'est zéro pour ramener ça à moi ok Ouais vas-y C'est une autre parenthèse C'est une autre phrase qui est très bien J'ai fait qu'elle est pas mou Fait que tu te présentes tout le temps comme Jess mettons Mais c'est parce que moi ma mère a tout le temps été Pfff ton nom c'est pas Rose Marie T'sais que je me présenteais à n'importe qui maman était des parages, elle pouvait courir pour dire c'est Rosemarie son prénom, moi c'est moi qui l'a choisi. Ça va être trop long là, moi c'est Jessica. Rosemarie. C'est Rosemarie, tu sais, gestion. Fait que c'est parti pour la 5 à 7 avec Jessica et Rosemarie, ça serait bien trop long là. Ça serait long, ça chante très mal. C'est avec Jessica et Rosemarie. Pas un karaoké. C'est ça, ma parenthèse était que... Vraiment pas pour ramener ça à vous. Est-ce que tu serais plus comme une rose? Non, mais c'est plus dans le sens que mon lien était avec les parents. Des fois, est-ce que... Puis pour eux autres, ça a été... Tu veux pas parler de tes parents de tes parents? Ouais, ben, tu sais, je trouve ça... Yé! Yé, bonne tête! Yé, bonne tête! Pour mes parents, je pense que j'ai encore envie de garder mon intimité avec eux à ce niveau là. Hummm... C'est très politique! Oui. Alors, député de Rosemarie-Pasite-Patrie. Alors, du coup, avec mes ponces, ça c'est ça. Regarde ça, il dit. Non, mais c'est ça. Je pense que chacun, chacun de son propre processus, mais c'est ça. C'est ce qu'on aurait pas regardé. Tu sais, Hémicite, on a oublié de te donner ça au début, encore une fois. Ah oui! Non, tu te le laisses. Non, non, je te le laisses. T'allais t'élever? Je te le laisses faire les... T'allais t'élever? Non, j'allais me swinguer par en arrière. Bon, OK, tu vas enlever du sec. Oui, oui. Ah, OK. Mais qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, après... On fait le... Ah oui, ben, on fait le segment Eros, et qu'on te donne un jouet Eros et compagnie, qui est sous-tendu avec le code 5 à 7, donc tu vas pouvoir le déballer. Donc, après avoir parlé de mes parents, j'ai un vibratoire. Parce que toi, tu regardes ça intime! C'est-tu qu'on regarde pas intime? C'est-tu la masse au papier? J'avais un lubrifiant, parce que Rose, depuis quelques temps, elle a changé de masturbation, parce qu'elle aime ça quand ça glisse. Ah oui, de Rose, même si ça quand ça glisse. J'ai dit ça, Tantôt, Jason. Elle est comme, ben, merci de l'avoir partagé. On n'était pas de casse sans tabou, mais même pas parler de comment je me masturbais. T'aimerais-tu ça quand on a joué dans la chambre? Oui, vraiment. Parce que je le vois, je m'en fasse dans des jouets, quand je rentre dans ta chambre, vraiment. Après, c'est comme j'avais été là. Ben, rendu là, je pense que... Mais, c'est pas un désir, tu sais. C'est pas un désir que j'ai en dedans, mais... Parlant désir, non. Fait que, on t'a pris... En fait, je pense que t'as... Ouais, mon jouet favori, en plus. Bon, ben, qu'est-ce qu'on saura pas comment qu'elle va se masturber, mais on va le voir? Pour tout le monde dans la maison, j'en ai parlé ben, ben souvent. Autant de mon Mc&Shane, tu sais. De celui-là? Ouais, qui s'appelle La Merveille. La Merveille. Ouais, c'est un très nom mignon. Oh, ça, ça serait très... Comme le plafond de ma chambre d'adolescente, c'est cette couleur-là. Bronze, plus haut. C'est bon chez vous. Tu devais avoir des facilités à dormir, c'est le bon. Je t'explique. Oui, vas-y. Donc, on commence dans un avion. Ah oui, t'as pas de l'aison, je suis pas assurée. Il est là, je t'en serai pas. Non, mais je vais nettoyer ça, j'ai pas envie. C'est utile pour les joueurs à deux. Puis ça, également, ça peut être dans la prostate. Ou pour les gens qui n'ont pas de prostate. Ouais, c'est ça. Deux. Je t'en ai dit, tu sais. Mais tout ça, tu es. Good, good. Merci, Rose. Et là, tu te dis, c'est un joueur comme toutes les autres. C'est-à-dire que ça, ça va à l'intérieur, ici, la petite partie. Tu peux aussi la prendre pour la simulation clitoridienne. Puis ça, également, pour la simulation clitoridienne. Pauvre gens qui écoutent les bruits plastiques dans le fond, en même temps que tu parles, tu peux jouer l'ouvrir, si c'est pour faire autant de manipulation. Mais non, mais non, mais non, mais non. C'est correct. Alors, tu fais ce que tu as à faire dans ta vie. Puis, quand tu es sur le bord de jouer, tu passes ça ici, un petit bouton, qu'une flèche. Et là, c'est ce qui fait en sorte que c'est la flash McQueen des vibrateurs. Tant qu'à moi, c'est comme ça que j'ai toujours écrit. Parce que ça l'arrête. Ça fait comme du hedging. Ça l'arrête, puis là, boum, ça repart, puis en 10 secondes, ça va au plus fort. Ça fait que tu viens vraiment plus fort. OK. Très cool. Avec la merveille. OK. Bien, merci. Tu as tes questions? Non. Commentaire, réponse? Tu as tes questions? Insultes? Insultes? Gna gna. Fait que voilà, 4 5 à 7 pour 15% de la merveille, puis il va y aller se garder ça intime ou pour lui. Ça me fait chier que tu t'avais approprié, parce que moi aussi, j'allais me fucking, tu sais, c'est plus franchement. Tu as un autre, puis j'ai pris le petit prince aussi. Bien là, tantôt, tu as dit qu'il était même impressionnant de la langue, gna gna gna. Non. J'ai dit, la langue n'est pas comme un cunnilingus. Tu peux pas comparer une langue à silicone. Si je frencherais cette langue-là, j'aurais pas l'impression de frencher quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est vraiment différent à un simulateur comme un cunnilingus. Oui, mais c'est cool. Mais c'est pas pareil comme un cunnilingus. Faut démystifier ça. Mais non, comme la viande, la fausse viande végane, elle goûte pas comme la vraie viande. Parce que c'est pas la même affaire. Mais le comparatif. Qu'est-ce que tu me dis, là? On parle de Beyond Meat pendant qu'on parle des Reuses. Non, mais c'est sûr que ça peut pas filer exactement comme un cunnilingus. Mais t'as dit, c'est pareil comme un cunnilingus. Mais moi, je t'ai hôte. Fait, je t'ai ostinée. Bon. Comme le broil sur la frayeur, ça va bien. Bon. Mais mets du lub. Moi, c'est comme un game changer. Mets du lub. Sa langue, ça te hoite ça. Oui, c'est ça qu'on va dire. Mais je suis pas fan de l'eau, on dirait. Faut vraiment que c'est le langoureux. Ah, je sais pas, mais on dirait que ça glisse trop. Peut-être aussi parce que j'ai regardé quelqu'un, il y avait pas vraiment de préliminaires. Fait que j'étais habituée un petit peu, ça sec. C'est comme ça que je me souviens. Ce qui était pas particulièrement plaisant. Je peux être bien honnête, mais on dirait que ça feel fake. Moi, justement, t'as l'intrigue dans la vie, tu comprends? Ben oui. Que ça m'énerve, les trucs fake. Mais en tout cas... Je suis comme, c'est pas à l'aide, à l'aide! En gros, c'est qu'ils voulaient pas avoir le désir de parler de masturbation. On en voit déjà beaucoup. On peut s'imaginer. T'sais, genre, ça peut pas fait glisser. Ça va glisser, c'est parce que Chris m'a aidé de l'épaule. Ouais, pis c'est sûr qu'avec l'angourou, le petit prince, t'as pas les frenchs avant, pis les caresses, fait que c'est pas vrai pareil. Ben oui. Ouais, mais ça, c'est comme n'importe quel jouet. Oui, exact. Imagine des simulateurs à bisous. Hein, ça existe? Ben, je sais pas. Ben, moi, je dors sur mon oreiller, polysleep, direct de même. Placement de produit! Ben non, je ne change pas mon oreiller, depuis que j'ai 15 ans. Ah, pis ils donnent pas de bec aussi, là. Non. Non, non, mais au moins, j'ai l'impression des fois d'appuyer sur un chest de quelqu'un, genre. T'embrassais-tu ton miroir quand t'étais kid? Hein? J'ai déjà fait ça, je pense. Ben, sûrement toi aussi, là. Ben, je pense pas le miroir, mais je pense que c'est plus mes mains. Des posters? Je pense peut-être pour checker comment. Hein? Non. T'sais, comme tu veux voir, peut-être que j'essaie de voir de quoi j'avais l'air, en fermant les yeux au dernier moment. Ouais. C'était tough. Hein? Pis ça a pas d'en marcher. J'aurais aimé ça de voir en vidéo, là. Ah, c'est cognataire. T'avais-tu fait ça, Frenchie, tes miroirs, pis tes posters? Euh, des posters? Non, miroirs. Je pense que je l'ai fait comme deux, trois fois quand j'étais kidnue. Même pas que tu faisais ça. Ah, toi, tu fais ça. Frenchie, tes miroirs. Ouais. T'en temps, t'as chie. Nous, tu vois, je me sens en salle, je colle mon oreille. Je me ferais... Mais je chie pas. C'est comme... Ça pouvait peut-être être une petite routine, rendu-le. Aujourd'hui, ben, ça serait... Ouais. Des fois, je trouve ça triste de me sur mon oreille. Fait que je me disais, je commençais à me Frenchie. J'avais tellement peur de Frenchie. de ne pas faire un tour à la maison. Ah, oui, à la maison. Parce que Rose, c'était, comme on se rappelle, au début de l'été, il était désespéré parce qu'il avait failli coucher avec Nicole. Ouais, j'étais après, il me fait tarte avec des murs. Il m'a dit, il m'a même texté Nicole? Il m'a dit, je peux pas appeler Nicole. Puis il disait, si j'avais su que c'était pour ça, je vais regretter toute ma vie. Puis il pensait juste que je voulais te chiller. Puis si on venait juste se déménager à Montréal puis tout, je pense que c'est la seule soirée que j'essayais pas à la maison. J'étais tout le temps à la maison. Rose, elle me disait, Chris, sort. La fois qu'elle sort, aussi. Elle veut se péter la tête dans le mur. Ben oui. Voilà, pour ça, l'histoire de Rose que feuille. Mais pas pour ramener ça à nous, fait que... Ouais. Hey, ce qui a pas très, j'ai fait faire ma carte du ciel audio. Puis... Ben, je ne sais plus trop. Depuis que sa carte du ciel, il a dit qu'elle était faite pour être dans le plaisir. Toi, t'as dit Chris, mais là, elle me couvrait de compliments. J'ai dit qu'elle vivait la carte du ciel. Mais on ne va pas être la plus grande blessure apparemment qu'elle avait vue dans la carte du ciel. Ça n'était plus de parler. Ça n'était plus la carte du ciel. T'as vu un épisode, tu veux? Sans devoir t'inscrire au Patreon. Parce qu'il va être disponible sur Patreon bonus. Ah, OK. Ben oui. Tu nous as dit très bien ça exige. Ouais, mais tu m'as déjà montré la carte du ciel. J'ai déjà aussi fait ma propre opinion. Ah, de moi? De ta carte du ciel. Je me suis dans la carte du ciel. J'ai fait ma propre opinion pour tout aussi. Je me rappelle de tes placements. Il y avait du capricorne puis en tout cas, je sais que tu es cancer puis il y avait du capricorne là-dedans. Je m'en suis. Il s'agit d'or aussi. Oui, du s'agit d'or. Il y avait du feu et de l'eau de la terre. Mais je ne me rappelle pas de tous les placements exacts, mais je me rappelle du soleil et cancer. Cool, cool. Cool, cool. Bien, bien, Pierre! Je me souviens même plus de ce qu'on parlait avant. On parlait de ton prénom. On parlait de mon nom. Oui, puis de la réponse de policien. Oui, la réponse de policien. Puis c'est ça. Mais non, je pense que pour revenir sur la famille, je pense que j'ai comme envie de ne pas nécessairement tout mettre aussi public. Ce n'est pas une question de mes parents ont mal réagi. C'est juste comme... Ça vous appartient. Oui, exact. Il faut moi-même que je me pose des questions. Puis ça, c'est un peu sur tout que je me pose des questions comme c'est où la limite que je veux mettre sur tout genre mes relations d'amitié, mes amours, ma sphère professionnelle. Qu'est-ce que je veux partager? Qu'est-ce que je ne veux pas partager? Puis ma famille, je ne partage pas vraiment à la base. Ça fait que c'est ça. Voilà. Peut-être... Non, mais tu ne savais pas si ta famille aussi. Je veux dire, ton frère, lui, comment est-ce qu'il comprend? Ça, c'est à voir. Oui, mais comme... Tu sais, pour mettre en contexte les gens, mon frère est autiste. Puis... Son frère, Alex, c'est non Adam. Mon frère, Alex. Mais tu sais, voyons, sur Instagram, il n'est pas écrit Alex, il est écrit Adam. Comme il y a juste un ad genre de similaire. Oui, mais comme j'ai dit moi, c'est parce que c'était ton ancien nom dans ta story en partant dans le reel. Toi, c'est un peu plus pour aller dans le reel. Oui, c'est pour aller dans le reel. Pas trop. Rose, c'était de la confusion puis un DM après. Yeah! Non, non, ça a pris longtemps avant que je t'écris. La journée même. Il y a vu, il y a vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mais non, c'est ça. Ça, c'est là, ma wife. Une foe, man. Mais oui, en tout cas, avec Alex, je ne sais pas trop mon frère, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Tu sais, on en a parlé un peu avec mes parents. Que, tu sais, mes parents, ça va être une adaptation puis, tu sais, je ne pense pas nécessairement que ça va se changer à travers le temps. Tu sais, mon frère fonctionne beaucoup par association puis même des fois, tu sais, on lui dit certains trucs puis il va y avoir de la confusion dans d'autres affaires. Fait que j'ai hâte, on dirait que j'ai envie de le dire quand même parce que d'un certain sens, je me sens proche de mon frère puis c'est quelqu'un que je veux inclure dans ce processus-là. Par contre, je n'ai pas des attentes autant, genre, fermes que les autres personnes à ce que ce nom-là soit utilisé. Pour la première année, on dirait que ça va, comme l'année à venir que, genre, il va utiliser mon autre nom puis que, genre, je vais le reprendre. Tu sais, j'ai hâte de voir, comme à travers, dans 20 ans, si ça va être encore, genre, tu sais, j'ai hâte de voir, comme, où sa neurodivergence puis sa compréhension va aller. Mais je sais que pour la prochaine année, c'est comme d'accepter ça. Fait que c'est plus par curiosité, mettons, que... Bien, c'est sûr que ça serait, genre, n'est-ce qu'il le fait parce que, tu sais, socialement, genre, si on est en public puis qu'il me dit mon ancien nom, ça va pas me faire sentir safe nécessairement puis pas me faire sentir bien. Fait que, il y a quand même des enjeux à ce que je veux pas que mon ancien nom sorte ever again. Fait que, genre, j'ai hâte de voir. Puis, tu sais, mon frère, il va pas le faire, genre, d'une façon malveillante. C'est juste, il va le dropper parce qu'il va pas penser plus loin que ça, genre. Fait que, c'est plus, genre, tu sais, comme c'est plus dans la sphère publique parce que dans la sphère intime, je m'en fous qu'Alex, genre, comme, il se trompe. À la maison. Ouais. Puis, c'est-tu quelqu'un avec qui tu sors beaucoup, je me suis demandé. Ah, on va faire des brosses à tous les vendredis, là. On va au shake, la petite grenouille, on va te lever. Yeah! Il devrait essayer le verre d'un beach, par exemple, Roch. Mais, mon frère va jamais plus d'alcool. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on la met genre au date, genre, puis comme il prend des Pepsi, genre, des rum and coke. OK, puis là, t'as envie de saouler ton frère à son essu, voyons! Non, mais pas à son essu, tu sais, je lui dirais... Alex, tu veux un Pepsi? Un petit Pepsi spécial. Non, mais, tu sais, des fois, il prend comme une gorgie de bière, genre, tu sais, il sait c'est quoi l'alcool, mais il aime pas nécessairement ça, mais genre, j'aimerais ça le voir, mettons, dans un contexte d'autres personnes qui consomment, genre, il se recommence avec une gang d'amis. Je sais pas. Ou peut-être juste un resto-bar, là, tu sais, comme, qui prend une bière avec nous, genre, en tout cas, je sais pas. J'ai comme des petits rêves de faire goûter ça à mon frère, mais c'est vraiment pas sa vie, là. Genre, il est vraiment très sédentaire chez mes parents. Il passe la plupart de son temps sous sa tablette. Ah, ouais, OK. Ouais. Toujours. Puis par rapport, justement, à ça, l'ancien homme, quand tu parles tantôt des attentes, est-ce que pour les gens de ton entourage, puis autant proche que moins proche, mettons, nous, on te voit pas souvent, quand les gens, ils se trompent, est-ce que t'es comme dans la compréhension, tout ça, je sais pas, on dirait, je me suis pas comme encore full posée la question de comment je vais réagir. Je pense que ça va être genre au jour le jour. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que mon identité est vraiment fluide, fait que je considère beaucoup que la vie est très fluide en général, fait que, tu sais, si ça arrive, puis c'est pas malveillant, puis c'est vraiment, genre, je me trompe, puis tu sais, admettons, hier, mon ami s'est trompé, elle s'est tout de suite repris, puis on en a ri, genre, puis elle s'est excusé aussi, puis genre, j'ai ri, j'étais comme, hé, c'est vraiment correct, genre, c'est les débuts, genre, c'est mes débuts aussi, tu sais, comme, qu'on a cette dynamique-là, puis c'est aussi les débuts aussi que les gens sur Internet vont voir ce nom-là apparaître quand ils vont scroller sur Instagram, genre, fait que, tu sais, il y a des limites à ce que, genre, je prenne tout personnel, tu sais, tout le monde est bombardé d'informations à tous les jours, fait que, j'essaie de me distancer puis pas, genre, le prendre contre moi. Mais après ça, tu sais, c'est plus une question de conscience ou pas, si une personne n'a pas conscience des répercussions que ça peut avoir sur moi parce que, tu sais, c'est pas super bienveillant, genre, de se tromper, mais en même temps, tu sais, c'est ça, il y a juste un équilibre, j'ai l'impression, comme, tu sais, la personne s'excuse puis se reprend après. Bon. Puis tantôt, t'as full parlé, t'as dit que Adam, c'était la nouvelle personne. Ouais. Qu'est-ce que tu laisses dans le passé de ton ancienne personne, genre? Oh, je laisse beaucoup de, comme, violence que je me laissais, comme, envers moi-même. Tu sais, on dirait, des fois, j'avais vraiment une vision de qui j'étais, mais je me laissais pas l'être à, genre, aux 360 de moi, genre, tu sais, je me laissais pas, genre, être le full circle of me, genre, le cercle complet de moi. Je me mettais, comme, une certaine pression à jouer le personnage que comment les gens ont appris à me connaître puis juste garder ça, genre, mais je savais que, moi, il y avait du changement intérieur, je savais que j'avais du travail puis que je m'assumais comme elle était, je gardais juste la version auquel les gens, comme, m'identifiaient d'une certaine manière. Puis, c'est ça, on dirait que, aussi, cet ancien nom-là était vraiment restrictif dans ma fluidité de genre, étant donné que, bien, j'ai un corps assigné à la naissance féminin avec ma génitalité et tout, puis que mon prénom était féminin. Bien, quand j'allais dans mon féminin, on dirait que les gens percevaient pas que mon identité était trans puis que mon identité était fluide puis que, genre, c'était autant valide que j'aille dans le féminin qui est dans le masculin. Fait qu'il y avait ce rapport-là où que je voyais dans les gens qu'il y avait une mécompréhension ou qu'il allait tout de suite m'appeler genre ma fille ou ma femme ou whatever, madame, whatever, parce que je suis comme... Ma femme! Ma femme! C'est la femme! C'est la femme! C'est la femme! Ma femme! C'est la femme! C'est la femme! C'est la femme! Non, mais mes dames! Mes dames, là, tu sais! En tout ça, tout ça! Fait qu'on dirait que là, ça a devenu genre full restrictif parce que j'étais comme... Ben, c'est pas parce que je suis féminin que je suis une femme, tu sais! Mais depuis qu'il y a Adam, ben, il y a comme cette libération-là pis quand je vais dans mon masculin, ben, il y a personne qui questionne quoi que c'est ça pis quand je vais dans mon féminin, il y a personne qui questionne quoi que d'autre ou plus... Fait que moi, ça me laisse vraiment un terrain de jeu plus grand à comme être moi, au final. Voilà. Point! Rédeau! Rédeau! Non, mais c'est vraiment beau! Mais quelque chose que j'ai full dans la tête de ce temps-ci, c'est... Est-ce qu'à un moment donné... Yé! C'est Yé! Bonne fête! Mais... Est-ce qu'à un moment donné, ça te tannent de porter comme le... Le drapeau de la fierté sur le front? Ben, pas... Pas ça dans le quotidien, mais j'ai l'impression, mettons, comme Chloé fait de gamer qui vient sur le poté à sexoral, là, qui s'est mis le tag de couple ouvert pis elle, c'est elle qui définit les règles du couple ouvert, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien pis c'est elle qui porte le fardeau du polyamour au Québec, genre, fait. Au début, j'avais l'impression peut-être que sur les réseaux pis, mettons, sur les podcasts ou whatever, vu que c'est un sujet auquel on t'associe. Ouais. Mais toi, tu portes le drapeau de la fierté et c'est sur toi pis c'est tout, faut que tu te dis c'est quoi qui est bon à dire, c'est quoi il est pas bon à dire, qu'est-ce qui est frustrant pour les trans ou bla bla bla. Ben, je trouve que c'est comme autant... Je sais pas pourquoi je parlais fond de... Ça t'a un peu chiquée tout ça. Ben, ça vient avec une charge mentale, ça c'est sûr, t'sais, comme d'être associée là-dessus pis être aussi associée à être genre le double rôle, t'sais, d'être la personne trans, mais aussi la personne qui va t'éduquer sur les enjeux. Comme là, j'ai l'impression dans ce podcast-là, j'éduque personne sur quoi que ce soit, on parle de Ricardo pis genre de rhubarbe, là, fait que ça va, là, pis de petites croissettes. C'est pas le 5 à 7! Oui, non, c'est ça, ben, je me... J'ai des questions éducatives pis s'en viennent, la gang. Ah, OK, parce que j'avais vraiment mis mon chapeau d'éducateur, un seul crochet là-bas. Non, mais t'sais, mais... Hé, Chris, dans le cul! C'est dans le cul, là-bas! Les crises d'asthme, non, mais t'sais, c'est sûr que ça l'amène... Bon, ben, parce qu'on est sur Ricardo pendant qu'on rire! S.O.S. On a dit qu'on fermait le livre, Jess. je n'aurais pas envie, vous le savez. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Non, 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 non! J'ai vu où qu'on pouvait aller et je ferme ça. J'ai déjà parlé d'un... C'est comme cet été quand j'ai daté ce gars-là. Ma thérapeute m'a dit... Oui! T'as le putain collé, mais... Ouais, le putain collé. Non, mais c'est ça. Comme ça vient avec une charge mentale, for sure. Mais c'est aussi ma job, dis, je suis professionnelle en sexologie. Fait que je suis contente de pouvoir avoir ce rôle-là, de comme avoir autant du knowledge personnel, mais aussi du knowledge professionnel parce que je peux donner une vue un peu plus d'ensemble. Mais reste que je reste une personne blanche née au Québec, quand même vraiment super privilégiée dans plein d'aspects de ma vie. Fait que je suis comme... Ça biaise tout en discours que genre je suis la personne choisie. Fait que c'est tout en comme... À double tranchant, genre. J'ai pas envie d'avoir tout le fardeau sur... Bien, tout le drapeau gay sur mon front parce que je le porte pas pour tout le monde par ce que je représente puis par mes propres billets, genre par mes propres perceptions, même si je veux le déconstruire tous les jours. Fait que ça serait nice d'avoir un discours puis une représentation beaucoup plus diversifiée. Parce que aussi, tu sais, comme l'expérience d'être une femme comme vous, bien, tu sais, ta définition d'être une femme puis la définition de geste d'être une femme, c'est pas la même sûrement. Il y a peut-être des petites nuances ou whatever ou comment vous êtes perçue ou comment vous percevez dans le fait d'être femme. C'est sûr qu'il doit y avoir des petites distinctions. Pourtant, vous partagez une identité commune. Ma non-binarité versus la fluidité de genre, il n'y a pas une personne qui va vivre nécessairement une expérience pareille. Tu sais, au final, c'est une phrase dans le dictionnaire ou sur Wikipédia du web, tu sais, gender fluid. C'est comme quand tu sais que... Quelle comparaison boiteuse que tu m'as peur, là! À l'air t'es rouge! À l'air t'es rouge! Tu viens me le dire, le rouge, c'est une couleur que tous les gens voient dans des teintes complètement différentes. Fun fact. Mais t'as raison, on voit toutes pas les mêmes affaires. Non, mais ça, c'est que rouge, c'est une couleur universelle, mais mettons, Alexandre, mon sac OK by rouge, elle le voit rose, quand même très rouge. Moi, je le vois assez rouge de mon point de vue du rouge en vie. C'est-tu clair? Ouais, c'est clair. Mais t'sais, juste prendre conscience que toutes nos perceptions sur tout sont toutes différentes, là. Puis j'ai l'impression que c'est ça, on est quand même... T'sais, à l'école, on apprend qu'un plus un égale deux. Je veux vraiment pas dire que l'école est réducteur sur ça, là. Oh my God! Mais comme, on apprend les mathématiques vraiment d'une façon genre très simplifiée. Puis on apprend à conceptualiser le monde de ça égale à ça. T'sais, quand il y a un panneau rouge à huit côtés puis qu'il écrit S-T-O-P, bien, c'est comme tu t'arrêtes. T'sais, en voiture, tu fais un petit arrêt de deux secondes et tu repars. Puis c'est un panneau stop. T'sais, comme on est vraiment par association dans notre cerveau, on est des aides de programmation neurolinguistique, là, t'sais, comme PNL, je veux pas trop rentrer là-dedans. Mais j'avais vu une quote avant-midi qui disait justement par rapport... Parce que souvent, peut-être que les gens, ils veulent trop. Comme tu dis, comme ça, c'est la vérité infuse. Ça, c'est la transcendentité. Ça, c'est la couleur rouge. Ça, c'est la meilleure recette au monde, Ricardo. Bref, puis... Ostie, fallait que je prenne une joke, j'ai oublié. Puis j'ai vu une quote à un moment donné sur l'Instagram. Je courais, puis ça disait, t'sais, c'est prouvé que t'as raison. Faut peut-être que tu sois ouvert à l'idée que deux plus deux est égal à quatre, mais que trois plus un aussi fait quatre. Puis j'étais genre... Ah! T'as bien raison. C'est réespocable, ça! On reprend les mathématiques pour continuer que chaque perception, au final, est différente. mais comme on n'a pas l'habitude de questionner que nos perceptions peuvent être différentes d'une personne à une autre, littéralement, puis d'une personne autant proche que ta meilleure amie ou ton parent, t'sais. Fait que quand c'est question d'identité de genre ou quand c'est question de sexualité, souvent, on a comme l'impression que c'est tout le temps un peu la même affaire où on se fait croire. On a moins depuis les dernières années où on peut parler de sexualité puis on peut parler de sujet un peu plus tabou de façon normalisée. Mais l'identité de genre, on a quand même l'impression que c'est encore des rôles à jouer, genre le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Puis quand il est question de non-binarité ou fluidité de genre ou autre, on est comme wow, gang de fuckies, genre colorés, t'sais. Ça me fait aussi penser à, je sais pas si tu connais sur TikTok, je me rappelle plus de son nom de famille, mais c'était Dylan Milvony. Oui, oui, oui. Je suis Dylan, mais son famille m'échappe. Oui, puis dans le fond, c'est quelqu'un qui a un an, je pense, jour pour jour, d'essayer de commenter sa transition d'homme à femme. Puis ça l'a fucking pogné. Je pense qu'elle est rendue à... Elle a des millions d'abonnés puis comme à part ça a des gros tant de choses, mais comme si c'est une personne qui vit aux États-Unis et tout, en tout cas. Fait qu'elle a commencé son concept de se reprendre à un puis elle disait qu'est-ce qu'elle faisait dans sa journée, mais autant des choses banales du quotidien que des choses des fois qui allaient comme toucher le fait d'être une femme, genre puis le fait d'être une femme trans. Fait que c'est encore aujourd'hui, mais là, elle se lac, elle fait plus des vidéos à tous les jours, mais comme c'était le fun de voir justement une représentation qui est trans, c'est pas juste genre... Parce que j'ai l'impression que sur le drapeau, qu'est-ce que tu me dis, genre que moi, j'ai l'image de femme trans, j'ai l'impression des fois que les gens pensent que tout ce que je fais, c'est trans. Comme si à un moment, je me réveillais puis je prenais une bonne bouffée d'air fraîche trans. Je suis comme... Tu sais, c'est pas ça, genre. C'est quoi le vidéo que t'as publié à matin? C'est... La vidéo que j'ai publiée à matin... Ouais, t'as publié ça en story. J'ai échappé mon café sur mon tapis. L'autre affaire, t'as republié une vidéo de quelqu'un qui a faite Big Brother, voyons, je me souviens pas son nom. Ah, euh... Trana, Trana. Trana, ouais, c'est ça. Oui. Je me souviens pas qu'est-ce qu'elle faisait, mais... Elle disait comme les personnes trans, ah oui, parce qu'en ce moment, genre, on est vraiment persécutés à travers le monde, ça, fun fact, mais pas vraiment très fun. Mais on a vraiment en ce moment une vague de violence, puis comme quoi, on est perçus comme des personnes, genre, qui doivent... qui vont faire peur, puis aussi les personnes qui sont en drag, c'est comme autant les personnes trans que les personnes drag queen en ce moment, on est super mal vus, puis on est perçus comme des personnes violentes, fait que là, il y a juste Trana qui a genre fait un reel qui est comme, checké, méfiez-vous de moi, genre, puis là, elle montre qu'elle a un Furby chez elle, puis genre, un... Moi, c'est-tu ce que je possède dans ma maison, genre, puis elle montre des études inocentrées, même, des... une Barbie, genre... Fait comme, you better watch out, je suis comme, ah, Queensley, tu sais. Oui, mais je vais revenir là-dessus après, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Mais Dylan, c'est juste que c'est ça que je trouvais... Après ça, elle s'est faite ramasser sur les réseaux, un moment donné, il y avait comme une vague. Des réseaux, c'est la double tranchante, tu te fais aimer, tu te fais aimer, puis là, boum, on taillit. Même Selena Gomez, puis Ellie Bieber, dès qu'il y a une tour qui a reswitché, genre, en dedans de deux jours, c'était comme Selena qui se faisait ramasser, puis je me disais, c'est du vent, mais bref, parce que Dylan, c'était, vu qu'elle est devenue rapidement connue avec des millions d'abonnés, elle n'avait pas la même expérience trans que des gens qui n'étaient pas connus ou qui n'avaient pas cette chance-là, par exemple, d'avoir des chirurgies exemple de commandité ou des trucs faciles. Fait que les gens restaient qui n'étaient plus relatable, parce qu'elle, c'est possible. Puis elle avait juste dit comme, moi, depuis le jour 1, je partage mon expérience, mon expérience évolue aujourd'hui. Genre, pour ça faire évoluer, il a fallu que ça, ça vienne avec. C'est comme, qui se voulez que je fasse, là? Que je fasse plus ça sur les réseaux, qu'il soit caché ailleurs juste pour dire que... Mais c'est sûr que ça fait... Oui, c'est pas moins valide sa transition à elle, parce que maintenant, elle n'a pas la même chance que la plupart du commun des mortels. Oui, je comprends. Non, c'est sûr que ça teinte parce qu'elle est idolatrisée pour ça, puis il y a du monde qui vont vivre la même expérience puis qui vont vivre la violence. Moi, je suis sûre que dans ma propriété, je suis beaucoup plus privilégiée parce que je suis sur les réseaux comparativement à une autre personne. Parce qu'il y a le fait aussi qu'étant donné qu'on est public, le commun des mortels peut avoir accès à notre profil puis il peut dire... Non, mais tu sais, le commun des mortels peut savoir mon nouveau nom. C'est pas comme une personne qui, à tous les jours, doit se représenter une nouvelle fois, un par un. Il y a des avantages d'être sur les réseaux pour ça, puis je me sens privilégiée en Titi pour ça parce qu'il y a plein de jobs de coming out que je n'ai pas à faire grâce à ça. Mais pour revenir à Dylan, j'ai l'impression que c'est un processus normal et sain, d'une certaine manière, à vouloir documenter son expérience de vie. Pour elle, ça a dû être un accomplissement de genre, je me permets de vivre ma vraie vie d'une façon authentique puis de vraiment être mon soi authentique justement. Fait que je vais le documenter pour voir puis suivre mon évolution personnelle. Puis la fin, c'est à blow-up, tant mieux. Ça l'offre de la représentation, tout ça, mais c'est sûr que ça atteigne son expérience parce que du jour au lendemain, elle est glorifiée. Mais ou à l'effet que dans sa vie, il fallait qu'elle se permette d'être femme pour vivre une vie de célébrité. Tu sais, comme ça peut-tu être ça? Genre, il y a plein de personnes qui sont cisgenres comme vous qui percez sur le web parce que vous faites du contenu lifestyle ou vous parlez de qu'est-ce que vous mangez puis qu'est-ce que vous vivez. On ne va pas venir vous dire que ça, ça atteinte votre expérience quand une femme trans décide de faire la même affaire mais sur un enjeu qui la touche comme vous, comme un contenu lifestyle. Surtout quand, tu sais, ça revient à un peu importe qui vit cette expérience-là. si tu avais les mêmes occasions que Dylan a eues pour sa transition, par exemple, d'avoir une chirurgie plus rapidement ou des trucs de sponsor puis plus d'argent, qui la prendrait pas? Oui, c'est ça. Tu veux vivre la vraie expérience authentique de comme... Il faudrait qu'il monte et qu'elle adore sur un paillasson aussi comme un commoner orteil. Si tu fais éviter ce festival, elle m'a payé mes billettes avant d'encre parce que si je voulais vraiment y aller, je vois pas pourquoi... Juste profiter. Arrête de te poser des questions en disant que tu veux... C'est aussi, c'est que les gratuites ou les commandites, c'est des extensions à ton travail quand tu fais des réseaux sociaux. Il y a ça aussi. Oui, c'est nice que ça ait été une chirurgie, mais au final, c'est un partenariat fait que c'est comme une collaboration aussi puis c'est l'extension de ton travail. Tant mieux que sa job parce que ça lui permet de vivre son identité. Ce que je vais dire après, c'est que je comprends pas. Dans les derniers temps, j'ai vu ça justement passé autant dans ses stories que sur les réseaux puis sur TikTok beaucoup. La montée de haine dans la Valley Dracqueen. Genre, ça sort d'où, Chris? L'année passée, c'était encensé. Puis oui, on met quasiment Rita Baga à ça, tout le monde en parle parce que le monde est comme « Ah, c'est que ça serait une bonne idée » puis il y a comme un coin de matrice. Puis là, c'est comme... Du coup, c'est des gens violents. Qui? 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 Where it went wrong. Qui? Oui, mais c'est comme nuancé parce qu'il y a comme vraiment beaucoup les médias qui mettent ça. Oui, il y a comme des manifestations, mais c'est comme... C'est difficile à mettre. Tu sais, premièrement, c'est beaucoup plus aux États-Unis qu'au Canada, mais il y en a des manifestations au Québec anti-drag. C'est comme une narrative qu'ils ont comme créé et essayé de se prouer dans la peur que les drag queens étaient dangereuses pour les enfants puis qu'il fallait les bannir puis que comme... Est-ce que les enfants dans quel sens? Bien que comme s'il y allait avoir des intentions malveillantes des personnes avec des paillettes et qui font du lip-sync. Sur Britney Spears. Sur Britney Spears. C'était des grandes menaces à l'humanité et notre futur... Ça va exploser. Non, tu sais, c'est ça. C'est comme... En tout cas... C'est comme, en fond, quand tu... Tu pouvais pas voir... T'es peut-être queer aujourd'hui parce que t'as vu des gays s'embrasser à la télé. Hum, OK. Tu comprends. Qu'il reste plus là parce que tout le monde sait bien qu'il y a plus de monde... Non, mais ils voient ça comme vraiment quelque chose de genre... Violent. Bien, dangereux pour la sécurité de leurs enfants. C'est ça, le discours. Ah, oui. Il me semble les... Il me semble les... Les gays... Les gays... Les gays de 70 aussi étaient considérés dangereux, non? On a toujours été considérés dangereux. Là, voyons, Chris. Mais... Tu sais que c'est une belle image, mais ben oui, on se crie. Ah, voyons. Mais je trouve que c'est tellement une bonne image quand tu te dis comme si je me réveille le matin puis que je prends une bouffée d'air trans puis après ça, je mange des céréales trans. C'est vrai, j'ai tellement l'impression que c'est l'image que le font, non? Ah, non, 100%. Puis tu sais, je le sens aussi dans mes interactions du monde, mettons qu'ils sont pas fous de proches de moi. Ils sont comme... J'ai tellement peur de faire une erreur puis je suis comme... Hé, c'est correct, tu sais. Genre, je suis humain puis j'aime aussi d'autres choses que genre être trans. Comme, don't get me wrong, j'adore le fait d'être trans puis d'être, en fait, dans l'aspect de la fluidité du genre. Mais j'ai d'autres valeurs puis j'ai d'autres goûts, là. Tu sais, comme, en mettons, la tarte de rigado à la rue, bam. Pourquoi j'aime pas t'as expliqué la fluidité du genre, la fluidité? Je pensais que t'allais parler de la croustade, là. Je me disais, faut lâcher la gang! T'as expliqué la fluidité du genre? Ben, dans quel sens que tu... Ben, on dirait que je comprends pas parce que t'as dit... Dans le sens de la fluidité du genre? Oui. Ouais, ben, dans le sens de la fluidité, c'est un spectre en soi. C'est comme, je veux pas dire une échelle, mais une échelle puis tu gravites autour de la féminité puis de la masculinité. Puis moi, je m'amuse à monter l'escalier puis de descendre, genre, l'échelle. Fait que... Fait que je suis dans le spectre. Donc, dans l'éventail, mettons, le spectre queer. Ouais, comme le... Ouais. Mettons, le terme queer c'est un terme parapluie qui couvre le spectre des différentes identités de genre et d'orientation sexuelle. OK. Ouais, je pense pas si on t'a demandé si c'est rose, t'étais queer. On s'est demandé. On s'est demandé, moi, pis de l'air. Nuit dans le même lit par la queue. Ouais, c'est vrai. On s'est posé des questions. C'est ton genre. Non, mais ce que tu as dit... Est-ce qu'on peut dire que t'es bisexuelle ou qu'on peut dire que t'es queer ou c'est pas la même chose? On s'était posé la question pis on avait fait des recherches. Rappelles-tu dans notre chambre? Non. Nuit. Nuit. Poix à poix. Tu te rappelles-tu? Oui, ça va. Mais non, on m'en souvient pas, Colin. On s'en souvient pas. Ben, je me souvient pas quand tu checkais le spectre. Ça a toujours été clair pour toi que c'était bi et non genre un autre étiquette. Je pense pas que je me suis plus posé la question que ça. Ils aiment tout. All over think pomme. All over think sur tout ça. C'est vrai. Mais je pense que je me suis pas... j'ai pas poussé mon questionnement parce qu'après ça, ça me poussait à mettre une étiquette pis après ça, à aller dire au monde j'étais qui? Maintenant, je suis quoi? Fait que là, si ça changeait comme il a fallu que je le leur dis, pis là, je l'over think que les gens. Je pense que tu dis que t'es bi quand on te pose la question pour dire que t'es aimes toutes. Pour le commun immortel de cinq filles comme ta mère, tu pourrais pas dire que je les aime toutes. Ma mère... Oui! Regarde, tu me parles. On veut-tu parler? Deuxième députée. Députée des charnies! Petite charnie, c'est moi qui l'assied de la petite charnie. Fait qu'elle crée, c'est moins ma mère un style, pour dire... Ouais, j'essaie pas, pis je pense, c'est le fait aussi qu'on dirait que j'ai l'impression que je les connais pas toutes. Les labels? Ouais. Fait que j'ai pas poussé plus mon questionnement par rapport à ça, on dirait. C'est bien correct. Mais ça, en même temps, ça aurait pu changer pis que tu ressentes pas le besoin, mettons, de le nommer à tout le monde pis c'est autant valide. Ouais, t'as bien raison. Ouais. Mais j'ai trouvé ça vraiment bon aussi à un moment donné, tu m'avais dit ça l'été passé pis ça m'a vraiment resté dans la tête pis je sais pas si ça va te rappeler rappeler quelque chose. Des souvenirs. Des souvenirs? Hé, t'as rappelé ce qu'on a fait pour un pouce! Hé, tu m'as fait le chatteur aujourd'hui. Ça m'était trop rire. On venait de l'époussé pis moi je t'avais dit, ben si mes souvenirs sont bons, moi je t'avais dit, soit que t'es là, moi je te prends comme t'es pis j'étais trop bien cool pis toute l'équipe. Fait que moi je veux juste avoir accès à la personne que t'es comme pleinement. Pis c'était pas dans le sens de... En tantale psy? Ouais, on parlait de ça. En tantale psy. Pis ben parce qu'on parlait d'identité de genre, de fluidité, blablabla. Fait que moi je t'avais comme lancé ça de même pis la conversation avait tourné pis ça m'avait tellement fait réfléchir parce que tu m'avais dit. C'est comme si moi dans mon discours je te disais comme arrête de m'en parler genre de ta transsexualité ou whatever. Ma transidentité. Transidentité, c'est ça. Parce que ta transidentité comme si... Pas que je m'en foutais mais dans le sens de comme moi je veux juste être avec toi, toi et de tout ton être. Pis tu m'avais dit c'est pour ça que c'est important de continuer à en parler parce que moi ça fait partie de moi. Oui, oui, oui. Je me rappelle à ce moment-là. C'est pas nécessairement que genre je voulais que tu... Genre j'appréciais full le fait que tu m'offres une ouverture d'esprit à ce moment-là mais j'étais comme c'est pas nécessairement une ouverture d'esprit complète parce que c'est comme si c'était limitatif à juste la compréhension que t'as genre vraiment de surface de qu'est-ce que je t'ai dit et on arrête là-dessus. Tandis qu'il y a plein de choses à déconstruire quand même. La fluidité ça fait que genre quand même tu me rends compte que là j'ai pas nécessairement les mêmes expériences de vie pis je t'expliquerais pas nécessairement la fluidité de comment je la gère de la même manière. T'sais comme... Il y a plein de perspectives que j'aime cultiver à travers cette identité-là que de juste dire genre c'est beau je suis comme bien pour moi je trouve ça limitatif parce que j'aimerais ça d'en parler comme n'importe quoi qui te passionne j'aimerais ça qu'on en parle pour qu'on apprend à se connecter là-dessus pis juste dire genre c'est beau qu'il t'a été jusqu'à un mois mais j'ai quand même comparativement à d'autres personnes des enjeux reliés au fait que je suis fluide t'sais. Il y a quand même des choses qui sont nuancées pis qu'il faut avoir des discussions pour pas que ça soit pris pour acquis pis que ça soit soit maladroit, blessant ou genre t'sais autre. Un peu comme je pense qu'il y avait le... 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 le cerveau... le BLM... Voyons, c'est le BLM! Je me rappelle plus c'était en 2019 ou en 2020 pis ça avait vraiment monté là t'sais sur les réseaux pis les gens ils disaient c'est pas un compliment ou une merceau de faire comme hé moi j'en vois pas de couleur c'est comme t'sais ma couleur de peau fait partie de mon histoire pis c'est important que tu l'as knowledge t'sais c'est pas en me disant hé mais moi on est pareil ici parce que ça va vrai t'sais comme si mon groupe d'amis à chaque fois ils seraient comme on s'en crie que tu sois une girl genre ça change rien pour nous autres pis je suis comme oui quand même des filles en sorte que jamais ça va pouvoir être pareil comme si c'était avec ta gang de gars genre pis pas en me disant en tout cas ouais mais c'est ça c'est que c'est ouvert d'esprit mais en même temps c'est que nos identités sont toutes politiques à la fin de la soirée pis comme nos enjeux sont différents t'sais j'ai des droits que j'ai pas autant accès que vous pis t'sais c'est important d'en parler d'un certain sens t'sais je peux pas me silencer sur des affaires genre en tout cas comme quoi mettons tu veux dire ben t'sais mettons juste comme les procédures de changement de nom t'sais admettons là moi ben c'est pas toutes les personnes trans qui vont vouloir changer de nom mais t'sais dans ma réalité moi j'ai je ressens l'envie et le besoin de le faire légalement et pas juste socialement parce que je trouve ça tout en bizarre quand je sors ma carte de crédit pis là je vois mon ancien nom t'sais j'ai vraiment un sentiment de déconnexion t'sais c'est pas genre genre full de violence envers ce nom-là genre fuck non genre c'est juste comme c'est qui genre c'est vraiment genre pis comme même quand je vois des anciennes adresses courriel genre là j'ai comme tout fait un message genre automatisé pour me référer à la bonne adresse et tout là parenthèse mais le changement de nom c'est pas nécessairement facile c'est beaucoup de paperasse qu'il faut être amenée moi comment ça commence si tu peux l'expliquer ouais j'ai regardé ça hier littéralement avec mon amie parce que moi j'étais en mode un peu dénie pis là depuis comme un mois j'ai commencé à consulter une sexologue pis parce que je ressentais le besoin d'être accompagnée là-dedans mais dans mon intimité ou que genre j'ai pas justement apporté comme tout sur moi comme charge mentale genre t'as éduqué tout le monde je voulais juste comme je vais avoir quelqu'un pour comme déverser mes trucs pis aussi savoir un peu plus où m'orienter avec une autre perspective qui est calée dans le sujet genre fait que ça ça a été vraiment un game changer pour moi pis pour ma santé mentale d'avoir quelqu'un qui reconnaît mes enjeux qui reconnaît comment je suis pis qui va genre m'encourager à mes trucs pis une des choses que j'ai dit justement cette semaine c'est que j'aimerais ça commencer à mettons les étapes de changement de nom au niveau légal mais que juste ouvrir des sites internet genre ça me stretch on dirait que comme ça devient overwhelmant pour moi il y a plein de choses que je suis capable de faire avec mon identité mais ça on dirait que je suis comme ah ça me crée de la résistance je suis pas bien fait que là elle m'a juste fait genre hé comme t'en as assez sur tes épaules t'as assez de choses à penser pour les prochaines étapes je vais m'occuper de faire les recherches pis on va se faire un plan de marche ensemble pis je vais t'accompagner je vais t'accompagner à travers ça fait que ça c'est vraiment nice pis mon ami m'a lu hier le site parce que j'étais comme peux-tu juste le lire comme ça j'ai l'information mais genre je la lis pas mais je l'avais déjà lu c'est juste que là on dirait que vu que c'est pour moi je suis comme ah tu sais en tout cas un peu curieux mais bon fait qu'il y a comme une pré genre une pré-étape genre à faire où que tu dois envoyer un premier formulaire pis à partir de ce formulaire-là il y a comme une évaluation qui va se faire à savoir il y a une personne qui évalue si c'est valide ou non parce que c'est pas tout le monde qui veut changer son nom également pour des raisons valables aux yeux d'une autre personne genre tu sais comme il y a du monde qui ont essayé de s'appeler Spatule non il y en sait c'est pas juste des personnes trans qui veulent changer légalement leur nom tu sais il y a du monde qui veulent aussi changer pour d'autres motifs pis c'est vraiment correct tu peux pas s'appeler Snoopy un jour au lendemain non c'est ça ni broclier ah ok c'était mes deux choix que j'avais et merde ça va être rose mais tu sais comme socialement oui on parle pensons la députée est proche c'est dans l'intimité non c'est ça fait que t'es comme une pré-étape à faire où t'envoies un premier document après ça tu as comme une évaluation de cette personne-là fait qu'elle t'a dit non parce que spermatozo et des ragons ça marche mais merde justement c'est ma deuxième option Adam ou sperm c'est vraiment même combat non mais c'est ça fait que là premier n'alant après ça c'est comme un oui ou un non si c'est un oui ils te demandent d'envoyer d'autres documents fait que là t'envoies les documents mais je sais pas encore que c'est le cas ne me demandez pas mais sûrement j'en certifie de naissance pis tu sais des affaires de comme légalement c'était quoi ton nom pis tout des affaires que t'as perdu de vie avant que je t'ai brûlé avec mes brassières ben c'était qu'il y a une violette ben oui ben oui non pis moi à chaque respire que je fais c'est trance fait que mes brassières je les mettais dans un feu trance c'est mes activités trance tu sais c'est du vieux l'avion non mais sinon dans un brin de sérieux je vous dirais que c'est ça fait qu'une fois que ça a été accepté là t'envoies d'autres documents pis là ça peut prendre plusieurs mois fait que c'est ça fait que là je suis en mode de comme ma passion c'est une vertu qui va s'acquérir en moi très prochainement tu commences à payer comptes en même ouais tu sortes dans ton compte c'est ça moi je vais c'est toi la guerre ben voyons donc c'est quoi t'as dit dans toi ben je fais juste ben voyons donc ben voyons à chaque en jeu pis je suis là ben voyons donc on vit de la violence ben voyons c'est mon papillon qui est des nouvelles tu sais tout ça mais ouais ta famille ta famille pis Myriam madame mais non mais one love on t'aime Mimi ouais on t'aime hop 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 le podcast était en plus de 30 secondes juste pour vous plugger évidemment un autre podcast si vous parlez de Patreon mais le nôtre le nôtre est exceptionnel et pourquoi non mais c'est trop malade c'est ce que vas-y on a travaillé fucking fort dessus avant de refaire la saison 3 du podcast vous savez nouveau jingle nouveau branding nouveau tout parce que là il y a 6 ou 7 niveaux si je me trompe plus je ne sais plus trop ça part à partir de 3$ il y a un niveau que vous avez accès au segment spill the tea c'est quoi les segments spill the tea le segment spill the tea c'est qu'on vous dit tout 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 qu'est-ce qu'on a pensé de l'invité comment qu'on l'a rencontré comme nos tots à dessus pis aussi des tots inédits qu'on a comme moi qui bâche moi qui bâche les influenceurs qui se sont sortis des e-books fait que vous avez accès à moi il vient de dire ça j'ai dit ça hé là là fait que ça c'est tout dans le segment spill the tea fait qu'il y en a un qui sort après chaque épisode après chaque épisode qu'on a reçu l'invité pis pourrais un des bons vous avez déjà vu de jouer ce qu'il appelle nos JNT les spill the tea ça ne revient pas de Joey non mais c'est parce que c'était bon en esti comme segment ah c'était bon pis il y a aussi un niveau qui vous permet d'avoir deux épisodes bonus par mois souvent on s'en va tourner un courrier du coeur directement après il y a tout le temps un courrier du coeur fait qu'on répond à vos questions on vous donne des conseils avec un invité spécial nos amis des gens que vous connaissez peut-être n'est pas le gars qui vient pis on a un autre concept souvent qu'on fait il y a un BF challenge il y a un Q&A il n'y a plus à faire il y a toujours deux épisodes bon il y a toujours deux épisodes bonus par mois qui sortent là-dessus il y a aussi cinq épisodes présentement aussi disponibles exclusivement à partir du niveau 5 à tort fait qu'en plus des épisodes bonus par mois il y en a déjà cinq déjà actifs pis il y en a toujours deux niveaux à chaque mois ça n'arrête plus ça n'arrête plus fait que vous en avez pour votre argent sur Patreon pis il y a même un niveau où vous pouvez venir une voix en studio pour un enregistrement fait que voilà vous allez avoir accès aussi à des surprises et des news qu'on ne dit pas dans les épisodes pis des petits segments qu'on droppe par ce par là comme notre body count apparemment pis la pire affaire que j'ai faite à un de mes ex mais ça c'est une autre histoire fait que merci de nous encourager sur Patreon pis sur ça on vous laisse le lien est dans notre bio fait que merci full on apprécie toutes toutes les gens qui sont là les supports pis on vous laisse pour le reste de l'épisode bye bye c'est toujours pour le reste de l'épisode pour le reste de l'épisode yeah mais ouais c'est ça fait que là c'est pas mal l'étape que je veux faire au niveau légal pis je suis en train de revoir un peu les hormones pis comme mon corps d'une façon binaire ok si je peux me permettre d'aller là avec vous ouais qu'est-ce que ça veut dire nous on est dans l'intimité je ne parlerai pas de mes masturbations sauf si vous me demandez mais il y a les temps mais non c'est ça dans le fond ça a toujours été une question pour moi t'sais faut savoir que ça fait 6 ans que je suis hâte mais ça fait 6 ans parce que j'ai vu une définition il y a 6 ans de c'était quoi filtre de genre pis j'étais comme qu'un c'est moi genre mais t'sais si ça aurait pu être plus tôt ça l'aurait été mais c'est ça comme dans les 6 dernières années je me suis quand même posé des questions par-ci par-là t'sais comme par par petit coup de vent genre à savoir comme les hormones est-ce que j'étais vraiment confortable dans celle que j'avais c'est-à-dire de l'estrogène l'hormone féminine de puberté et qu'on a nous trois en ce moment parce que ça l'amène naît genre je veux pas des changements d'humeur t'sais comme vous savez un peu parce que tu parles tu parles de la pellule non 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 je parle juste de mon hormone moi ah ok les mêmes c'est la testostérone pis ouais ouais t'sais il y a de l'estrogène ou il y a de la testostérone testostérone c'est les hormones associées à la puberté pis aux hommes ok ouais fait que j'étais tout le temps comme est-ce que c'est de l'estrogène ou de la testo qu'il me faut genre c'était quand même un change pour moi surtout quand j'avais mes menstruations parce que à chaque t'sais ça allait pendant trois semaines pis pendant une semaine ça me rappelait que j'étais dans un corps qui est pas nécessairement juste ça tu te responses pas à ta vision genre pas que j'ai un mal-être dans le corps que j'ai mais j'étais comme on dirait que ça me mettait qu'il y a des limites que mon corps est genre pis voici les résultats du sang du sang en écran de irritabilité une comparaison boiteuse mais on voit peut-être la même couleur de rouge ça non mais c'est parce que c'est quoi je suis pas à l'aise dans le corps que j'ai mais ça te rappelle tout le temps c'est comme si chaque lundi le premier du mois j'avais un pénis je trouverais ça weird c'est effectivement extrêmement weird je me sentirais pas très femme cette journée parce que c'est à tout s'associer imagine à chaque lundi t'es obligé de te voir avec un strap-on non mais il serait naturel un pénis qui te pousserait pousserait pendant la nuit oui boiteux image image à désirer non aucun désir d'essayer comme les gens on peut pas que j'ensemble j'ai dans ma semaine bon on peut pas que j'ensemble j'ai mon pénis aujourd'hui je me crosserait toute la journée j'ai pas envie de penser tu l'ouvres ça glisse 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 elle aurait enfin un jouet héros à elle préféré en qui elle a parlé ou pas de fiasse j'ai pas envie de penser parce que je te mets dans le cul aïe aïe il y avait un testo avec le cul il me crosserait de la journée aïe il n'y a plus jamais de poquettes à ce temps-là il y a deux libérus ah mon dieu mais c'est ça les monstressions ça m'a ramené au fait que je t'sais si j'étais extrêmement sérieuse mais j'essaie de revenir mais c'est ça fait que là j'étais comme est-ce que je vais pour la testo puis je trouve que c'est vraiment genre un camp ou l'autre puis ça me gossait que c'est ça parce que moi je décide pas de vivre une vie de même j'essaye pas d'être un homme t'sais je me sens pas homme puis je me sens pas femme fait que pourquoi genre au niveau binaire ça m'amène à comme tout en tranchée genre fait que là je suis en exploration de voir comme avec Adam je suis où là-dedans j'avais commencé des démarches pour commencer les bloqueurs d'hormones donc arrêter la production d'estrogène ok es-tu obligée mettons dans ton corps d'avoir un ou l'autre ben c'est ça l'affaire c'est que l'été passé mon ami m'en a parlé comme quoi son partenaire est sur des bloqueurs depuis un an puis c'est là que ça me fait genre hey ben dans le fond à la place de comme tout de suite avoir une idée de c'est noir ou blanc genre pourquoi pas essayer les bloqueurs puis voir avec les bloqueurs comment je me sens à savoir si finalement je veux revenir à l'estrogène ou si finalement je veux commencer avec la testo puis fait que c'est ça j'ai commencé les démarches genre en décembre j'ai vu ma médecine-famille puis tout parenthèse ma médecine-famille elle comprenait pas trop c'était quoi la non-binarité fait qu'elle m'a posé des questions elle m'a fait un test de santé genre général puis je pense pas que vraiment les intentions c'était de me le faire mais comme elle a pas coché des hormones genre comme les tests d'hormones parce que dans une prise de sang il y a des tests d'hormones fait qu'elle a juste voulu savoir si j'étais en santé suite à ma demande de genre peux-tu commencer les bloqueurs fait que je trouvais ça comme un peu luche d'une certaine manière mais correct puis elle m'a demandé si j'avais déjà sorti avec un gars si j'avais déjà eu des relations sexuelles avec un gars mais je sais comme en quoi mon identité de genre va interferer avec ma sexualité comme il y a vraiment même tu sais au Québec genre il y a vraiment des stigmas sur le domaine de la santé puis la transidentité c'est vraiment pas tout le monde qui est formé puis comme une chance que moi j'étais genre gonflée à bloc dans ce rendez-vous-là que ça allait bien se passer puis que j'allais genre comme être là mais tu sais ces questions-là m'ont quand même déstabilisé genre de savoir qu'elle me fait juste une prescription de prise de sang de santé portrait général sans m'expliquer pourquoi puis qu'elle me demande elle m'a posé 3-4 questions mais une des questions c'est t'as-tu déjà couché avec des gars je sais genre tu prends-tu la drogue puis t'as-tu déjà couché avec des gars parfait je te donne la testo bingo c'est comme au final je te demande des bloqueurs d'hormones tu sais c'est pas comme deux concepts différents mais encore là ça montre comme quoi on a de la mécompréhension à travers l'identité de genre tu sais quand j'ai fait mon comméance avec ma grand-mère admettons elle pensait que c'était comme ben oui tu m'as déjà dit que t'embrassais des petites filles puis j'étais comme non c'est pas juste ça c'est pas juste ça c'est pas juste des bisous mais il y a aussi l'identité il y a un autre concept c'est pas juste des menstruations c'est plein d'affaires fait que là j'ai eu ma prescription puis elle m'a aussi genre prescrit à aller voir un endocrinologue parce que justement elle a reconnu ses limites puis elle était comme je suis vraiment pas nécessairement formée là-dedans fait que je serais plus à l'aise que t'ailles voir un endocrinologue pour qu'il y ait un endocrinologue ça a check les hormones c'est vraiment un spécialiste là-dedans mais il est tough à dire endocrinologue fait que ça m'a pris du temps je l'ai pratiqué plusieurs fois je l'ai dit un matin je l'ai bûché fait que ouais en tout cas fait que ouais c'est ça fait que ça ça m'a sécurisée mais on dirait que quand ça a été le step des prônes j'étais genre ouh tu le filais pas ben je le filais de comme si ça l'arrête mes menstruations ça peut influencer d'autres affaires aussi dans le fond genre ça va arrêter mes hormones genre de puberté et tout mais la libido est un peu inter-influencé à travers tes hormones estrogènes ou testo fait que j'étais genre ça peut pas admettons complètement j'en ai parlé avec ma sexologue puis ça peut pas genre complètement arrêter shut down avec une prise de bloqueur mais ça peut influencer négativement parce qu'il y a une baisse de libido et j'étais comme fou qui a choisi mon affaire c'est moins de danger que nos enfants à taverna oui 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 ben là c'était bon comme ça m'a tout pris mais c'est ça puis j'étais comme il faut que je choisisse mes batailles et ben j'ai pas voulu prendre les bloqueurs d'hormones puis c'est des bloqueurs d'hormones trans qui font du lip-sync sur des stages je prends du lip-sync sur des stages il vient dans un des heures avec le bouillet comme ça mais eux ils couchent imagine ça serait ça la vie ouais tout ça fait que là c'est ça je suis comme en remise de questions à savoir si là bon je sais que les bloqueurs c'est pas nécessairement qu'est-ce que je veux tout de suite puis là ma mère m'avait parlé qu'il y a quand même des je pourrais prendre la pilule en continu parce que c'est beaucoup mon enjeu les menstruations fait que là je pourrais prendre ma pilule en continu mais je suis comme j'ai pas envie d'être dépendante d'un médicament ouais tu sais je sais pas c'est terrible ah non 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 ça m'intéresse vraiment pas la patch non mais c'est pas non plus tout le monde qui arrête des menstruations c'est ça l'enjeu plus ah ouais bon là t'aurais ouais non non pis j'ai non c'est ça il faut y aller dans le stérilet dans l'utérus pis partout mais non c'est ça fait que là je suis comme je vois mes options mais on verra ça sera quoi pis on fera une partie 2 quand il y aura le résultat mais j'en parle avec ma sexologue pis on évalue les options mais tu sais c'est sujet à changement est-ce que t'as déjà pensé changer de sexe mettons au complet ouais ouais tu sais j'ai déjà pensé à prendre la testostérone j'ai déjà pensé à avoir l'appelation des 5 pis ça c'est quelque chose que je pense quand même le top surgery je suis pas encore genre sûre à 100% fait que genre je suis comme latente mais j'ai envoyé un petit courriel il y a quelques mois genre à une chirurgie genre à un centre de chirurgie pour comme savoir les délais de liste d'attente pour aller voir Dr. Ben Simon c'est lui qui fait toutes les influenceuses ben il y en a l'habitude non mais imagine une personne trans qui a une collaboration avec des chirurgies tu sais le loop fait que non c'est ça fait que je suis comme je suis un peu là-dedans mais tant que je suis pas sûre tu sais c'est quand même genre c'est une choppe là fait que genre je peux pas genre ah je suis pas sûre fait que tu sais il y en a plus je peux pas retourner au magasin tu sais je vais avoir un échange je peux y avoir mes seins mais moi j'en veux d'autres c'est ça fait que non c'est ça fait que je me laisse encore du temps on dirait que ça laisse aussi des gros cicatrices quand même des cicatrices pis tu sais c'est ça on dirait que c'est ah ouais ouais ça s'enlève fait que ouais c'est quand même un enjeu pour moi les cicatrices mais je sais que genre c'est une question de genre faut que je revoie les perceptions de mon propre corps pis d'un corps trans pis de comme apprendre à aimer justement les cicatrices si c'est ça ça va être partie de mon histoire fait que ça va être une fierté mais je trouve aussi que ça met d'un certain sens un target sur moi plus visible genre parce qu'en ce moment genre si je me parce qu'il faut se rappeler que dans plusieurs pays être membre de la communauté LGBTQIA+, c'est pas safe autant politiquement que socialement pis ça peut être criminalisé et tout fait que là en ce moment j'ai quand même le privilège de si je vais dans un autre pays pis même au Canada juste dans la façon dont les gens regardent pas nécessairement genre t'en avais parlé un peu en allant au Nicaragua que ouais au Nicaragua j'ai été agréablement surpris mais j'étais beaucoup genre dans les places touristiques mais avec mes échanges avec les locaux ça s'est vraiment bien passé c'est moi c'est une de mes appréhensions mais genre il y avait deux personnes il y avait deux, trois, quatre il y avait quatre personnes en font queer que j'allais rejoindre pis eux m'ont dit genre qu'ils avaient passé déjà une, deux semaines genre là-bas pis ils étaient comme non on s'est lancé ça va mais tu sais ça restait genre on était dans des villes où il y avait beaucoup de touristes et tout fait peut-être que ça l'influençait comparativement à être genre en campagne du Nicaragua genre ça aurait peut-être changé la donne mais peu importe One Love Nicaragua mais tu sais si admettons genre j'ai cette chirurgie-là je sais que comme je pourrais pas nécessairement me baigner de façon autant safe dans ma conscience ben avec un charnel de piscine ouais mais tu sais la seule personne avec un t-shirt à la plage qui se baigne dans la mer c'est un peu c'est un peu c'est insécure parce que j'avais ça sur TikTok qu'il y a des comme des gangs pas des des gangs ben des gangs des gens des petits pas foins qui font du mal des gangs des gangs des gangs des gangs des gangs qui sont capables de repérer genre des gangs des gangs des gangs genre tu sais les cicatrices de l'avlation des seins c'est des cicatrices comme tu sais tu peux pas avoir vu ça en faisant un accident de moto quand ils repèrent ça sur la plage ils peuvent te prendre en cible pis aller vers toi pis faire des trucs pas foins on dirait qu'il y a genre vraiment un climat de comme comme si on était une menace mais on est juste du monde qui ont décidé de genre avoir un comme de s'admettre que notre vie était différente pis de le dire pis de le montrer genre c'est comme ouais j'avais juste une question ça a pas de bon sens mais oui alors mais oui alors je me demandais juste en toi parce que moi je suis pas au courant peut-être que tu roses un peu plus mais parce que t'as dit j'ai fait mon combinéante il y a 6 ans parce que j'ai connu la définition mais c'était comment mettons juste pour toi au secondaire si t'avais comment tu te sentais parce que tu dis si tu te sens pas homme ni femme c'était comme deux questions en fait différentes mais c'est quoi pour toi de se sentir pas dans le milieu mais un petit peu partout moi ben tu sais c'est une beau bête hé on se dirait si c'est autant nu vas-y je t'écoute ben tu sais j'ai l'impression que first genre là la non-binarité pis la fluidité de genre comme ma communauté on commence à être un peu plus perso dans la scène publique mais il y a 6 ans genre c'était pas là tu sais genre c'était vraiment pas tant up there fait mes premières années out je filais vraiment comme le drapeau gay dans le front le drapeau trans genre le bleu le blanc pis le rose stampé dans le front ben solide parce que genre il y avait pas d'autres personnes avec qui first je pouvais avoir accès à de la représentation moi-même mais j'en faisais mais j'étais genre c'était super naïf inconscient pis genre c'était ça qui devait être ça mais genre c'était pas tant out there il y a 6 ans pis au secondaire tu sais genre c'était pas là aussi c'était même pas temps de nommer la non-binarité il y avait la transidentité qu'on parlait plus de genre transidentité binaire donc de mettons femme à homme ou homme à femme mais comme tout qu'est-ce qui était genre entre les deux ou ni un ni l'autre ou autre genre ben t'sais c'était pas là est-ce que tu disais comme tu avais dit à ta mamie on se rappelle que t'étais au femme t'sais t'étais queer pis tu savais pas que t'étais une personne non-binaire euh non t'sais admettons en mai 16 ans j'ai fait un communion de bi fait que j'ai dit que j'aimais autant les gars que les filles pis je l'ai su comme c'est ça 2-3 ans après mais j'ai refait un autre commillard pour ça elle commillarde elle commillarde ah non mais moi c'est des commillardes après des commillardes des commillardes des commillardes de bloquard dans moi non mais t'sais moi j'arrête pas de revenir genre je viens je viens je comm fait que c'est ça fait que non c'est ça oui je viens je viens je vais te dire la juve je me suis comme écoutée pis j'étais comme hum très intéressant des petites recettes j'arrête pas de retenir fait que là c'est ça fait que ben je le savais pas trop quand j'ai fait mon commillard ben ça filait t'sais back then ça filait que j'étais quand même plus dans des groupes majoritairement féminins hum j'étais pas genre la personne qui était tout le temps avec les garçons je comprenais pas nécessairement c'était quoi les garçons aussi genre j'étais comme hum mais les garçons assis c'est pas trop chez les hommes non mais j'étais très neutre c'est une perception ça n'est pas pas acquis non mais j'étais super neutre sur les hommes en général les garçons qu'aujourd'hui non c'est pas vrai ben je les aimais comme je les aimais les filles t'sais fait que c'était vraiment juste ça mais après ça j'étais plus dans les groupes féminins mais c'est comme si toute ma vie puis là plus maintenant puis tant mieux pour ça puis j'ai fait le travail pour me plus à rendre à ça mais c'est comme si toute ma vie je me rendais dans des groupes de personnes où que je connectais mais je me sentais tout le temps le outsider de la gang pas d'une façon genre que ça paraissait que le monde m'excluait mais juste moi par rapport à les autres t'sais ils parlaient entre elles puis j'étais comme je vais l'être pas genre je vais l'être pas puis comme ok ah ok il faut penser ça ok il faut faire ça puis je suis comme mais c'est vraiment pas moi genre puis t'sais je me rappelais même genre ma mère quand elle était plus jeune elle me parlait de genre de maquillage ou elle me parlait vraiment dans une intention de genre on peut connecter à travers ça pas dans une intention de genre tu dois te maquiller genre nuance une députée de Rosemont Petit Patry nuance nuance mais ça m'appelait juste pas t'sais fait qu'il y a comme plein de choses comme dans la socialisation féminine qui m'appelait pas mais j'aimais l'énergie féminine t'sais j'aimais être avec ce groupe de personnel puis il me faisait sentir extrêmement en sécurité mais j'étais genre can't relate jusqu'à temps que genre je vois la définition création ouais pis comme même encore aujourd'hui j'suis plus dans des groupes féminins pis maintenant l'affaire c'est qu'on reconnait que j'suis différent fait que genre les interactions si j'me sens pas genre si j'lui l'aide pas genre j'me prends juste pas comme un sentiment d'être à l'écor ou whatever ou un sentiment spécial c'est juste c'est pas moi genre c'est pas mon groupe genre de la même identité de genre pis comparativement c'est drôle parce que là dans les dernières années j'ai du monde qui sont non-binaires j'ai du monde qui sont gender fluid avec qui je côtoie pis du monde trans aussi pis c'est comme la première fois de ma vie que quand j'suis dans un groupe avec ces personnes-là genre on connait juste des personnes trans j'suis comme ah j'lui l'aide sur pas mal d'affaires genre j'ai comme plein de points en commun avec ces gens-là de vie même si on parle de genre d'artaribarbe pis de Ricardo t'sais comme c'est des petits recettes on a le même sens de l'humour on pense la même manière ou on voit les mêmes perceptions pis j'suis comme oh shit c'est tellement intéressant parce que j'ai jamais vraiment connu ça t'sais comme ça fait 22 ans que genre je suis comme ah ok mais comme quand t'es dans un groupe avec ta même identité de genre y'a comme des perceptions qui sont si mères genre pis c'est t'sais I guess qu'entre filles c'est un peu ça j'imagine pis entre gars mais comme je sais pas on est pas vraiment comme les autres nous j'sais tellement des mesures quand t'entends faut que vous l'écoutez sur YouTube c'est un potier c'est très verbal ah ouais c'est ronde non expressif gestuelle gestuelle comme les gars ah 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 faut que ça se tient arrête de vivre comme les gars sur l'autoroute mais ah 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 c'est quoi l'autre qui est arrivé ça ils s'étaient pas t'arrêter ben là mais c'était hein ben de quoi toi tu parles ben les bonhommes gonflables sur les trucs automobiles ok non je pensais pas que tu parlais de ça parce que l'autre jour j'ai entendu à la radio il y avait un gars qui chauffait j'assume son genre t'as même raison il y avait quelqu'un dans son véhicule t'avais raison le drapeau t'as vu mon front c'est ça arrête de regarder mon front il y a quelqu'un dans son véhicule il chantait toute la toute tête mais genre vraiment intense pis t'sais la personne derrière de lui qui a appelé 9 à 1 pour se dire qu'il y a quelqu'un en crise des plebscines dans son char pis il s'était fait d'arrêter ben franchement t'sais parce qu'il mais était-tu en crise ou il était juste comme en état d'euphorie je sais pas pourquoi je parle de ça je pensais c'est lui que tu me parlais je pensais que c'était avec toi que j'avais vécu ça non mais tout ça pour dire que l'audiovisuel sur youtube est vraiment vaut vraiment la peine oui c'est vrai là aussi que je m'en allais avec ça c'est le temps de segment ok bye ok il y a sûrement plein de situations que t'as dû dire ok bye avant comme tu tenais avec des groupes d'amis qui te correspondent pas ou whatever fait que c'était boiteux comme pour toute l'époque que tu t'es sentie à l'école fait que tu t'es dit bye fait que tu t'es dit bye ben c'est ok bye les gens qui t'es fatiguée de bouger t'es dit ok bye la famille ben c'est venir en plus vite c'est ta démonstration tu connais bien ma compagnie c'est le fun ouais quick mais continue tu me fais ça un petit piche de vente de 15 secondes fait que ok bye c'est la compagnie à Jess qui est une compagnie pour dire ok bye à tout ce qui te mérite pas puis tout le kit fait que Jess tu vends quoi tout le kit ah le kit des bougies fait à la main à Soya qui est pas une fois qui est longtemps par mois mais là j'ai sorti par mois effectivement la meilleure qualité au monde ah c'est choude là t'es sorti le nouveau toe bag oui ah j'ai super mes nouvelles boîtes à bouger aussi j'ai pas montré c'est bon bel j'ai hâte de les voir genre plus proches puis j'ai refait mes toe bag puis là j'ai hésité entre deux mais en un qui est crotté parce qu'on l'utilise depuis deux semaines puis lui est neuf il est quel clandier fait que j'ai décidé de te donner les neuf il est bleu t'es quelqu'un un petit peu plus spirituel puis sinon l'autre c'était protect your energy et qu'il y a les sacros vidanges qui te méritent pas puis lui il est sale ouais ouais mais il est noir fait que ça paraît pas hum peut-être donner à l'approprier mais t'sais comme pour la caméra je lui donne un neuf ok il est au moins neuf mais je vais aller laver l'autre ok fait que voilà il y a même une petite poche dedans pour mettre tes clés tes cartes ton argent content mon argent content ma transitantité c'est pour mettre ton certificat d'essence c'est un sac c'est genre par exemple ouais c'est un sac qui est la grosseur parfaite pour le drapouiller c'est ça mais mettre toute ma fierté là dedans merci c'est que voilà contre 5 cassettes contre 5 cassettes sur shop.gaia.ca pour 15 points de rabais pour toutes les affaires queer pas queer qui est sur le site mon dieu c'est en lettres attachées super rapides puis c'est aussi les gens qui nous envoient une petite situation qui aurait dû dire ok bye à leur famille ou à leurs groupes d'amis qui ont eu des affaires c'était pas le fun toutes ces affaires là ok bye fait que d'ailleurs c'est la maison que vous voulez nous en envoyer c'est ma voie de radio le lien est dans la description du podcast fait que lâchez-vous là je commence à en manquer fait que on y va on y va je l'ai dit en diagonale fait que des fois je suis puis faut-tu réagir ou faut juste non t'écoutes ben je sais pas c'est peut-être du monde qui veut le partager salut les girls 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 je sais que c'est vous deux ça fait genre 4 fois qu'elle dit puis à chaque fois tu viens que leur dire salut les girls salut les girls salut les girls ma tragique histoire débute lorsque je rencontre le cousin de l'ex de ma cousine tabarnage ma tragique histoire débute 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 salut la gang rose ma tragique histoire débute lorsque je rencontre c'est une question de famille puis de girls salut les girls ma tragique histoire débute le cousin de l'ex de ma cousine à noël pour la première fois on se rend vite compte qu'on a plusieurs choses en commun on se rend vite compte qu'on a plusieurs choses en commun dont le fait qu'on a tous les deux de 23 à 25 ans c'est le cousin de l'ex à sa cousine à elle sa cousine à sortir avec un gars ben on assume on assume notre genre on peut assumer le genre de l'autre après ça elle a rencontré l'ex à sa cousine puis c'était le cousin de l'ex à sa cousine ok oui deux ans de différence ouais deux ans de différence puis habite à deux rues c'est proche évidemment elle m'ajoute dur dur Facebook le même soir hein mais je suis aussi évidemment elle m'ajoute sur Facebook le même soir j'imagine c'était ça qu'il voulait écrire dur dur Facebook il était dur dur sur Facebook j'étais plus qu'énervée qu'il a juste Facebook on se donne rapidement rendez-vous chez lui quelques jours plus tard grosse conversation sur l'avenir et sur ce que l'on cherche soit du sérieux bravo premier bisou la même soirée ouais toutefois il est infirmier alors on se voit toujours tard le soir genre vraiment tard mettons 2h du matin je comprends qu'il doit qu'il doit souvent faire du temps supplémentaire et ça ne me dérange pas plus que ça il y a une blomme on avait une intimité assez hot et était super à l'aise il habitait chez ses parents donc je le voyais super souvent donc je les voyais elle voyait ses parents super souvent un peu du premier red flag il ne m'invite jamais lorsqu'il voit ses amis deuxième red flag il trouve des excuses pour ne pas venir à mes événements familiaux je me dis que ce n'est qu'une passe c'est qu'un jour on pourra faire des activités troisième red flag il reçoit une notification fruits quatrième red flag on tombe sur une photo de lui bien bandé dans le miroir dur 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 sur son ordi en cherchant autre chose ok elle puis lui il navigue sur son ordi puis elle elle trouve une photo de lui dur dur bandé dans le miroir ouais c'est comme Charles notre colloque c'était il nous avait montré les selfies des boys sur Grindr le monde il montre leurs graines sur Grindr non mais ça c'était bon elle est penchée il y a un cadre dans le miroir je veux pas voir ça c'est le genre de truc je me stige trop jeune pour voir ça peut-être pas assez queer c'est trop jeune puis pas assez homme queer là non mais j'aimerais ça voir dans ma tête à Charles qu'est-ce qu'en regarde dans ça il scrolle là-dessus ouais il scrolle beau bat ça je prends match pas de chul bon c'est ça pour dire sur Facebook ouais il trouve une photo sur son ordi il dit il trouve une excuse il rit il est super gêné de pire en pire il part un mois en Inde en revenant ça prend deux semaines avant qu'on puisse se voir il trouve toujours des excuses le bout du bout j'ai finalement décidé de lui dire de me redonner mes choses mais ça on a pas beaucoup de contexte dans cette histoire dans la rue j'ai mis mes culottes et je le cancèle je lui ai jamais reparlé stand up for yourself je vais te faire elle me laissait juste son intention pour faire mourir tout le long mais elle l'a laissé ouais ok parce que stand up for yourself les girls la gagne de pire en pire il n'est pas un mois en Inde en revenant ça prend deux semaines avant qu'on puisse en venir se voir le bout du bout je le cancèle mais pourquoi le cancèle ben parce que ça a pris deux semaines avant qu'il se revoit quand il est en Inde pis il a trouvé une photo de queue sur l'ondi ouais mais il y avait d'autres signes genre avant aussi ben il avait juste dit il avait reçu il vient pas ses événements familiaux pis il l'invite pas quand il voit ses amis mais t'sais en même temps il avait pas épanoui il avait reçu l'éducation moi il avait pas épanoui il avait pas épanoui c'est pas incorrect moi une de mes dates il m'a déjà invitée avec ses amis à chier dans un garage en région en mode 10 je m'en serais peut-être pas assez non je l'aimais ok bye en Christ tant mieux que t'as un stand-up pour se trouver que toi c'était le bout du bout pis c'est bien correct on est pas obligés de se laisser traîner l'emboîte au pic de la pile le red flag crooning sur mon site pour ne plus avoir à faire ça des choses parce que c'est vraiment quelque chose qui va changer ta vie ou du moins te faire rire 45 à 7 pour 50% d'un bien non c'est pas déchirant je fais faillette aussi ok bye ok bye mais c'est vrai des fois j'ai l'impression surtout aujourd'hui j'ai l'impression qu'il faut qu'on se fasse traîner d'en bout pis à ci pis à ça pis non mais dans le sens que avant de canceller quelqu'un on a full élastique lousse genre il faut que t'aille fait ci pis t'aille fait ça pis t'aille ah ouais juste le fait qu'il te gosse une fois sur deux se passez d'un fois ouais c'est ça on le pardonne plus mais oui oui c'est ça on le pardonne t'as pas de voir tes amis ta famille pis tout mais ça c'est pas assez t'sais fait que tant mieux pis t'es une TSS après avoir couché sur mon ex sans te le dire t'sais là tu fasses comment pis je trouve ça fou t'sais cette histoire-là de nous surprendre et comme crime elle le cancèle ben écrit c'est recevoir des notifications du site de rencontre quand t'es presque en couple c'est peut-être tenant pis peut-être qu'elle a un petit bout fait que j'ai bien contente moi je suis contente pour elle parce que t'sais comme Verpa elle a comme vu plusieurs signes genre de red flags pis à chaque fois elle était comme je vais voir quand même la relation va où pis là à un moment donné elle a 7 ans pis elle fait genre ça c'est mes limites pis ça passe pas genre good for her pis les prochaines fois quand elle va avoir des signes qui vont être genre similaires au premier red flag qu'elle a vu elle va pouvoir avoir une discussion tout de suite avec le partenaire pour savoir l'intention parce que t'sais là cette accumulation-là a mené genre à ça fait que t'sais et c'est aussi la forme par rapport à ses amis ça t'entende que ça étende de t'inviter ça c'est vrai j'ai l'impression souvent les gars lorsque le cerveau des hommes ne comprend pas ça t'entende pas de te demander de m'inviter ça me tente que ça te tente pis si ça te tente ça va te tenter de le faire naturellement comme avec ma famille ça me tente pas de te dire viens loin avec ma famille ça me tente que ça te tente de venir avec ma famille que tu te dises hé on va se ficher des parents ouh parce qu'on parlait de ça autrefois avec une de mes amies parce que j'arrête pas de voir des extraits du film The Break Up avec Jennifer Aniston et Vince Vaughn Vince Vaughn tu sais ben il sent quelque chose il y a une acteur dans le film The Break Up vraiment pis il y a eu comme un moment donné il se chicane pis elle lui demandait de faire la vaisselle elle avait toute cuisinée elle avait faite la spuée pour toute la gang d'amis ils sont partis pis elle disait on va aller faire la vaisselle pis elle disait j'ai une grosse journée je vais juste jouer aux jeux vidéo je vais la faire dans 15 minutes pis elle dis ça me tente pas de la faire dans 15 minutes ça me tente d'en faire là dans 15 minutes tu vas y aller tous tes jeux vidéo on va en faire tout seul j'ai une grosse journée on va en faire demain promis elle est comme tabarnak je te dis pas que ça me tente je te demande pas de faire la vaisselle demain je te demande de faire de la vaisselle je vais la faire tout de suite j'ai une petite journée j'ai fait la super à tout le monde blablabla c'est bon c'est pas ça que j'ai demandé ben oui je te dis je vais en faire la vaisselle non ça me tente que ça te tente de faire la vaisselle lui est comme Chris pourquoi ça te tenterait de faire de la vaisselle qui dans la vie ça leur tente de faire de la vaisselle elle dit pas ça ça me tente que toi ça te tente de voir que j'ai une petite grosse journée pis de m'aider en faisant la vaisselle je te dis pas que c'est le fun de faire la vaisselle en tout cas il se stile là-dessus pis elle dit comme achète-moi des fleurs tu me dis que t'aimes pas les fleurs c'est pas les fleurs elle question ça me tente que je vois que tu penses à moi ça me tente que toi ça te tente de penser à moi c'est le besoin en arrière pis pas nécessairement les mots que ça vont faire bouger fascinant je sais pas pourquoi je parlais de ça je suis trop gay pour genre eu l'être break up la vaisselle la vaisselle too gay for that mais c'est bon ça va tu comprennes pas ça me tente c'est comme t'as jamais le demandé ça me tente que tu les penses que je te le demande je trouve ça très bon j'avais une dernière question avant de conclure on a-tu une dernière question c'est quoi la différence entre les termes s'il y en a une transidentité gender fluid pis non très bonne question on aurait peut-être pu commencer avec ça avant d'en parler tout le long donc on finit sur une éducation j'ai repris mon chapeau de l'éducateur donc en fond quand tu rentres dans l'identité de genre imagine on fait un musée pis genre tu rentres dans la porte pis là t'as comme deux catégories t'as 6 genres et trans 6 genres c'est que ton sexe assigné à la naissance correspond à ton identité de genre donc quand t'es né t'es né avec des organes féminin masculin et aussi intersexe intersexe c'est quand t'es né avec les deux caractéristiques chénitales donc mâles et femelles mais la plupart c'est quand même un faible pourcentage dans la population mais j'aime quand même le nommer parce que c'est une réalité qui existe je prends une petite gorge de l'eau parce que j'ai la voix roque voilà fait là c'est ça t'as comme la première identité où que ton sexe assigné à la naissance correspond avec ton identité de genre bingo t'es ce genre ça c'est la grande majorité du monde t'as la deuxième porte qui est la trans identité fait qu'à l'intérieur de ça c'est comme ton sexe assigné à la naissance ne correspond pas à ton identité de genre quand tu rentres là-dedans il y a comme plusieurs autres portes plusieurs autres parapluies comme trans c'est comme le terme parapluies pour ça mais t'as trans binaire puis trans non binaire trans binaire c'est comme je vous ai expliqué c'est un peu plus qu'est-ce qu'on a de la représentation fait qu'une femme une personne qui est née avec des caractéristiques féminines mais qui se sent masculin doit faire une transition après ça génital ou non ça y appartient mais d'un spectre à l'autre genre femme à homme homme à femme on me suit jusqu'à présent ouais parfait puis t'as l'autre côté du parapluies trans non binaire dans le trans non binaire c'est toutes des personnes qui sont nées avec un sexe assigné à la naissance qui ne correspond pas comme la même mais que ça ne veut pas dire que c'est un désir d'aller dans l'autre champ fait que c'est comme moi tu sais mettons je suis née avec un sexe à la naissance boum mon dieu t'as la parole j'ai mégué ça le moteur a manqué d'huile petite gorge d'eau non mais si j'ai peut-être trop d'eau dans l'huile fait que mon sexe assigné à la naissance c'est féminin c'est correct viens 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 tu m'as fait question mon sexe assigné à la naissance est féminin mais ça correspond pas à mon identité dans ce sens je m'identifie pas à une femme par contre je m'identifie pas à être un homme aussi fait que c'est pas genre d'aller dans un dans l'autre camp genre prononcé fait que c'est dans tout le parapluie il y a des personnes non binaires après ça qui vont genre dire que c'est qui aiment jouer entre les deux fait que entre le fait d'être femme d'être d'homme il y en a qui vont dire c'est pas une question d'être femme c'est pas une question d'être homme il y en a d'autres qui vont dire que c'est genre un éventail de tout ça et de rien c'est comme après ça c'est vraiment plus une zone genre abstraite colorée floue grise de genre les perceptions des gens à travers leur expérience d'identité c'est ça ce parapluie là fait que c'est le parapluie qui est moins connu parce que justement il y a vraiment plus une place à genre déconstruire tout ce qu'on a perçu des rôles sociaux puis des dynamiques pour s'en réinventer une qui file vraiment ça c'est moi pour comme dire vu que je suis dans ce parapluie là avec la fluidité de genre ben ça a été de déconstruire tout comment on m'a perçue puis comment j'ai perçu la société à jouer un rôle pour le après ça savoir genre pour moi c'est quoi la féminité pour moi c'est quoi la masculinité puis comment j'ai envie de l'exprimer à travers le monde tu sais il y a aussi quand on va plus loin l'expression de soi là on me sent encore ouais parce que c'est des très grands yeux sérieux là non je pense c'est le ton de voix que tu prends dans le sens non mais dans le sens c'est qu'est-ce qui m'amène à être c'est parce que t'as un ton de voix qui est tellement hypnotique moi je trouve hypnotique oui j'aimerais ça que tu m'enregistres des cassettes pour m'en ouvrir j'aimerais vraiment faire du ASMR des fois ah ouais ben c'est un peu ta voix d'ASMR merci non mais le soir c'est comme tout va être correct mais c'est la dernière question je suis comme vous pouvez fermer vos yeux ah oui c'est à la fin d'un yoga vous pouvez fermer vos yeux mais bref c'est pas un business de cassettes t'as en acheté oh ou je te ferais des stories en échange mais juste un petit sac un tote bag des chandelles on se fait du truc un néon si tu veux un néon si tu veux la lumière bon parfait donc là il y a l'identité que je vous ai expliqué dans les deux par la pluie fait que c'est genre dans trans on se rappelle qu'il y a deux camps il y a les trans binaires trans non binaires trans binaires hommes-femmes femmes-hommes non binaires rien de ça tout ça ou autre c'est ce que tu veux exactement puis c'est ça moi là-dedans dans la non-binarité après ça il y a plein d'étiquettes d'identité de genre dont fluide de genre dont la mienne fait que genre je suis pas une personne non binaire je suis une personne fluide de genre mon étiquette c'est ça comment est-on dans ma sexualité c'est bi c'est comme un comme c'est le label genre c'est ton label que tu choisis que tu sens genre interpellé à comme le fait d'être une femme c'est un label c'est une étiquette sociale tu sais on me suit oui parfait fait que c'est ça fait que là il y a comme ce niveau-là de l'identité puis après ça il y a toute question de genre expression de soi fait que comment tu vas exprimer ton genre expression de genre fait que est-ce que tes vêtements vont être plus féminin plus masculin androgyne neutre est-ce que ton ton de voix va être plus féminin masculin neutre ta démarche aussi dans le fond genre l'expression du genre ça va être tout ce qui est relié à l'expression de ton soi fait pas juste dans l'interne de ta personne mais vraiment dans l'externe fait que tu peux être une femme puis avoir une expression masculine tu sais ça n'enlève rien à ton premier label que t'es une femme comme tu peux être un homme puis avoir une expression féminine puis ça fait pas en toi moins un homme ou plus un homme tu sais genre ça fait toi un homme point avec une expression autre fait que il y a ça puis souvent les gens vont assumer étant donné genre du de l'expression de quelqu'un genre une binarité ou une identité de genre parce qu'elle porte des robes ça va être une femme genre il y a comme cette composante là aussi ça venait tout à ça les explications c'est pas parce qu'il y a mettons une personne qui a des courbes des courbes des seins plus prononcés pas de barbe puis des cheveux longs qui portent une robe ça veut pas dire nécessairement que c'est une femme qui s'intensifie à la femme exactement même si le corps peut laisser paraître c'est comme ça de se permettre de revoir que tu peux au final vraiment apporter qu'est-ce que tu veux être qui tu veux puis de se permettre de poser plus des questions sur l'autre à la place de comme juste prendre pour un pied genre c'est pour ça ça vient d'autant avec le si je peux faire un loop sur les pronoms de se présenter avec les pronoms c'est d'autant vraiment important parce que c'est comme comment tu décides de te présenter au monde ton prénom tu l'as pas choisi en grande majorité moi oui c'est ça tu vas choisir dans ta première 5 secondes d'interaction 15 secondes avec quelqu'un de t'identifier dans quelque chose que tu n'as même pas choisi tu sais ton prénom pourquoi pas faire un mix de te présenter avec ton nom puis quelque chose que tu as pris le temps de cultiver par toi-même puis pour toi-même tes pronoms genre sperme sperme-il comme dans toi Rose sperme-il oui présent mais c'est ça c'est ça mon petit mot fait que j'ai c'est ton petit mot de la fin non mais dans un sens est-ce que ça a bien répondu à ta question oui ça me fait penser oui 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 ça me fait penser à l'émission qu'on écoute de l'île de l'amour non pas du tout je pense non c'est pas je pense pas avec les grands trans avec Magali non Magali le film Blondeau mais ça attends parenthèse genre j'aimerais tellement savoir dans un contexte d'occupation double si je fais des auditions genre je suis un peu à vouloir faire des auditions mais dans un télé de réalité où qu'ils me font dormir moi j'ai envie de m'inscrire dans la troisième maison ils vont créer bon hein moi je suis où est-ce que c'est moi qui choisit genre si je décide d'être dans la maison des hommes ou des femmes pour dormir là pis si oui quelle stratégie je fais genre est-ce que je vais dans la maison des gars pour donner une chance égale genre aux filles ou je vais dans la maison des filles pis là genre je peux être avec ma chique c'est tout le long de l'aventure à dormir avec elles pendant que les autres boys n'ont pas le droit genre ça serait une bonne question à leur poser qu'on défasse l'édition normale mais que la troisième maison soit une maison queer ouais que tu sais le monde pis ils seraient intéressés peut-être de ne pas mon dieu ça serait tellement un choc genre culturel pop genre de queer ben regarde ah ouais on a un concert les grands autres t'as plié les grands autres la maison qui anime elle se fait dans l'autre Rita Bago pour la troisième tout le monde est heureux ensemble ma fille t'as un concert engagez-moi aussi sérieux j'aimerais tellement ça les vieux c'est montré sauf s'il y a des drag queens juste pour moi les enfants ne pourra pas en checker on l'appellerait la maison trans la maison queer la maison hey les girls la maison des girls la maison de cahier c'est vraiment Chris une troisième maison un peu ça pourrait pas se poser de questions ça serait comme c'est la maison au cul la maison au cul la maison queer qui est long rock ça ben oui merci à l'être venue au 5 à 7 oui pis on vive toujours par ok c'est parce que ben fais pratiquement le faire ben non mais là je parle assez dans la vie mettons là t'as 19 ans pis t'es à la veille de tes 20 ans c'est quoi le conseil que tu te donnerais on fait un voyage dans le temps on revient tu es obligé d'être très intense de même tu as 19 ans et 364 jours tu souffres tes bougies on est un 27 mars il y a quelques temps quel conseil tu donnerais à toi-même au début de ta vingtaine wow continue à le faire moi ça me tord pas de le faire je te dirais attends soit dans le présent cool non mais ça serait non mais ça serait juste genre un grand amassade crée du frog tu sais on a on a juste comme sérieux une vie là genre tu sais je comprends prévoir le futur pis comme penser à des scénarios x y mais à un moment donné faut revenir genre faut revenir à ici maintenant pis that's it un peu comme il y a 5 ans t'aurais pas été prête de savoir prendre la testostérone pis tout pis à chaque année je te laisse évoluer je me laisse vivre ma vie déjà au jour le jour pis aujourd'hui j'ai de l'estrogène pis ça va tu sais toi rose vivez vos rêves non mais c'est calice non mais pour vrai c'est une bonne question par rapport à cette conversation là le conseil que je me donnerais un peu peut-être mais ça c'est tellement facile aujourd'hui de dire comme arrête d'avoir peur du jugement des autres pis tout le kit comme soyez ouvert et conscient pour faire un wrap-up ouais peut-être un peu plus soyez empathique genre pis moi je trouve que mettons quand j'étais plus jeune y'avait pas l'ouverture genre que ce soit dans ma famille que ce soit dans mes amis comme aujourd'hui là ta famille ben t'sais elle l'a déjà plus qu'elle avait avant comme fait je trouve ça je me sens déjà plus acceptée t'sais bon affaire l'autre jour je compte une histoire avec mon frère je sais pas trop pis là j'ai dit ah je sais pas la fille elle m'a textée pis j'avais déjà couché avec ah ah pis là j'ai regardé je me suis dit il va-tu t'sais il va-tu rager pis tout il a fait comme si il n'en rien était mais je me disais c'est ce qu'elle va rouler là-dedans parce que genre jamais j'avais droppé ça t'as raconté quoi ? j'avais dit t'sais dans une histoire que je racontais j'avais dit ah la fille elle m'a écrit mais j'avais déjà couché avec blablabla ah oui elle a comme queer drop son identité dans une histoire ouais exactement c'est ça mais il y avait déjà au podcast il y a personne qui était courant que Rose avait déjà couché avec son ancienne meilleure ben c'était vraiment sa meilleure amie cocotte Rose a déjà eu des expériences queer pardon ? dans le fond t'as expliqué que Rose avait des expériences queer oui just the queer explaining excuse-moi je parle c'est ça c'est ton conseil je sais bref finalement elle s'est dans le podcast avec le Gloria qu'elle avait dit qu'elles font comme ignore à tout le monde t'as fait ton comignote en premier patiage ouais mais c'était pas un comignote je sentais comme pas le besoin d'aller voir le monde pour leur dire pour moi c'était le easy way que tout le monde le sache à tout de suite moi c'est tellement de pression sur ce qui va sortir à date c'était pas des bijoux à soir c'est pas grave je suis à chacun sa perception c'est pas ça le rouge en 19h je vais dire tu vas voir rouge t'es valide ah ben c'est ça je m'étais dit tantôt j'ai hésité de faire une blague mais là c'était vraiment très sérieux j'ai pas fait de la blague mais t'es bonne fais-en un 2-1 de quoi fais un 2-1 fais la blague pis dis l'autre truc non j'allais dire t'es sûrement pas si hétéro que ça il y a pas si qui moi pourquoi j'ai manqué à Joe attends mais Jess a fait-tu un comignon non c'est parce que à chaque fois sur le podcast c'est juste que je dis tout le temps personne serait si étonnique demain je dirais je suis pas hétéro à 100% personne serait étonnée demain matin t'es heureuse tu dirais je sors avec une femme ben je sors quand même j'ai mis temps en couple demain je dirais je suis en couple bon là c'est pas ce sujet on propose un autre débat c'est quoi ton contexte merde j'ai oublié non c'est pas un comignon c'est un comignon c'est un comignon c'est un comignon Gaïa mon conseil ça serait je sais qu'au début de ma vingtaine il faut que je me remette là-dedans parce qu'aujourd'hui je suis un peu mieux quand même c'est de pas chercher nécessairement à avoir raison à tout prix que c'est vrai comme on a dit au début que 2 plus 2 qui était à gale 4 autant que 3 plus 1 parce que des fois on dirait que c'était ma perception qui était la bonne puis il y a vraiment plein de façons de les trouver puis ça m'a fait ça aujourd'hui encore une fois récemment avant de conclure l'épisode que quelqu'un me contait je sais plutôt c'était qui en tout cas ça avait une relation un peu compliquée que le gars voyait d'autres filles puis tout puis elle était comment je vais l'attendre moi je me disais attends barnaque décroche comme s'il y avait juste une manière d'avoir des relations comme les deux sont all in dès le début pour être heureux tous les temps puis c'est ça fait que j'étais comme 11-0 aussi c'est une preuve que ça s'est pas rencontré fait d'en même non plus ça a pris du temps puis de l'évolution j'étais comme tant qu'à essayer d'imposer ma perception aux autres de comme callez-moi tout ça j'étais genre être plus dans l'écoute genre niveau de d'attente envers les autres ouais aussi là genre c'est un concept qu'on pense pas nécessairement mais pas avoir les ententes envers n'importe genre pas toutes les mêmes ententes envers tout le monde équitablement aussi moi dans chaque relation c'est ce que je me fais beaucoup ce que j'essaie beaucoup de faire maintenant c'est quoi c'est justement c'est quoi c'est mes besoins dans cette relation-là avec cette personne-là puis ça change avec n'importe quelle personne fait que par rapport à ça mes attentes sont différentes puis là je peux y communiquer tu sais ça soit je m'en crie que tu m'amènes pas au restaurant manger avec tes parents mais si ça me sort dans du French une fois par semaine puis ça une fois par mois ça marchera pas tu sais si les gens veulent te retrouver c'est le temps qui flogne là regarde je les affiche pour les élections la présidentité de Rosemont ben de Slamour ça se peut que les gens vont penser que c'est le compte à mon frère parce que c'est déjà arrivé non mais c'est c'est déjà vu voyons c'est ta bug elle me dit voyons je me suis dit c'est ta bug ah c'est ça c'est ça c'est ta affaire de tu sais j'aurais juste pu lire la description aussi on t'en va un peu on a deux je vais essayer de savoir c'est quoi dans les commentaires ou l'élan tout ça là non mais tu sais c'est très clair le green flag est là c'est comme ah non mais je vais aller sauter par dessus je peux pas sauter en dessous mais qu'est-ce que je fais ou c'est qu'on peut te retrouver on peut me retrouver sur Adam d'Aragon sur Instagram t'es sur TikTok j'avais avant mais comme puis maintenant fait que non ok tu te fais pas des kits non je me fais pas des kits mais j'ai fait je fais des series je fais des series je poste j'aime ça me concentrer sur le genre t'es très régulière ça arrive moi on peut me retrouver sur Instagram sous le nom jessica.rox également sur okby.ca sur Instagram mais TikTok il y a quand même pas mal souvent on va se dire puis code 5 à 7 sur okby.ca shop okby.ca j'ouvre mon autre compagnie ici pour c'est la tête de coucher chez ma femme code 5 à 7 sur shop okby.ca pour 15% de rabais sur toute ma meurge ma compagnie puis tout le temps là toi rose où c'est qu'on peut te retrouver la .100.rox sur TikTok à tous les jours puis aussi sur Instagram sinon à suivre les kits puis sur le 5 à 7 point podcast à tous les mercredis sur YouTube où c'est pas à aller faire les trucs de streaming puis sur Instagram merci à tous qui qu'on applaudit bonne écoute à la semaine prochaine bonne écoute c'est fini merci pour vos écoute hey wow Jess qu'est-ce qu'il y a attention on voulait prendre 3 secondes avant la fin de l'épisode pour vous parler de notre Patreon parce qu'on a revampé ça de A à Z l'émission d'un compte à vie c'est invité dans notre Patreon parce qu'avant on le trouvait un peu pas assez puis là on est calissement actifs on est tout le temps là sur Patreon fait qu'il y a tellement de contenu on a des épisodes qui sont jamais sortis exclusifs on a aussi notre Spill the Tea qui est là à toutes les semaines puis vous y avez accès d'avance fait que Spill the Tea on dit comment qu'on a rencontré les vités on a-tu couché avec on a-tu couché avec ses amis ben tu sais on n'est pas des gadailles non plus ben non puis vous savez ce qu'on veut dire par gadailles esti là mais aussi quand on les rencontre la première fois nos meilleures anecdotes avec ces gens-là toutes dans le respect toutes les inédits de l'épisode puis qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode est-ce qu'on trouve qu'ils se sont vraiment ouverts qu'ils se sont mis vulnérables ouverts ouverts est-ce que nous on trouvait qu'on était top shape parce qu'on s'est engueulé juste avant qui sait moi j'en reviens pas de ce segment-là c'est tellement bon c'est du bon bon pour le monde puis c'est aussi nous en tout en espérant qu'on se fasse pas mettre en demeure on compte les doigts fait qu'on est sur Patreon à toutes les semaines vous pouvez venir nous parler aussi on a maintenant 6 niveaux au lieu de 3 ça c'est vraiment cool parce que selon votre budget puis selon le montant que vous voulez nous allouer pour nous encourager parce que nous ça nous aide vraiment vraiment beaucoup à construire ces projets-là vous savez que notre salaire dépend de notre passion mais des fois ça devient de votre engouement ben oui puis des fois ça devient beaucoup de job aussi beaucoup d'amour mais beaucoup de travail fait que ça nous donne toujours un petit push puis on aime aussi ça vous donner du contenu supplémentaire là-dessus fait que les épisodes sont en avance pour des niveaux il y a des épisodes exclusifs justement à certains niveaux il y a un épisode à un certain niveau vous pouvez poser des questions aux invités puis en plus il y a un niveau un peu spécial qu'on se fait inspirer justement de la sexuelle on trouverait ça super cool comme concept que vous pouvez venir en studio nous voir enregistrant l'épisode puis écrire sur le connect rencontrez-nous l'invité puis tout le kit et vive la vie puis dire votre nom puis ces affaires-là vive le vent vive le vent on chante pas on n'est pas aidé fait que voilà on se voit sur Patreon puis on vous dit déjà merci d'être là sur les questions n'hésitez jamais en DM on est toujours prêtes à répondre toujours là merci à semaine prochaine Sous-titrage ST' 501